Donc bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce troisième scénario de Del et Dacier, donc l'acte 3, épisode 3. On est toujours avec Hazard, qui co-masterise ce JDR. Qui n'est pas du tout en train de faire des trucs à la dernière minute, mais bienvenue tout le monde. On est ensuite toujours avec Elrakin. Coucou. Bruis. Salut. Skiros. Bonsoir. Et Veli. Poum Poum. Comme d'habitude, voilà. Donc messieurs, pour vous remettre un peu dans le contexte de votre dernière partie, vous aviez tous ensemble rejoint une cité en ruine, au sein de laquelle vous aviez détecté l'une des deux sources principales boucliers de magie sanguine qui semble entourer désormais Noirfleuve. Arrivé dans cette cité, vous vous étiez fait accueillir par, comment pourrait-on appeler ça ? Des créatures fort sympathiques, malheureusement bien décidées à se repaître de votre chair. Donc des créatures difformes, humanoïdes, sortant des profondeurs de pyramides jaillies du sable à votre arrivée. La cité entière semble ressortir des profondeurs dans lesquelles elle était ensevelie durant peut-être des siècles encore, et ce qui était juste un petit champ de ruines devient une énorme cité. Vous aviez réussi à atteindre la partie intérieure des ruines, et vous étiez arrivé devant une grande tour située en plein cœur de ce qui semble être un petit vallon, lui aussi parsemé de ruines, mais beaucoup plus isolé du reste. Est-ce que tu veux hasard, limite, que je vais mettre directement sur la carte, et on les... à moins que tu aies quelque chose de particulier d'autrefaire ? Non, 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 je te laisse gérer, il n'y a pas de soucis, tu peux les mettre sur la carte, de toute façon, moi, j'aurai besoin de... tu leur expliques le dilemme, j'ai besoin de deux unités en moins. Là, hop, je rechange juste ceci comme ceci. Hop, je refais le petit cadrage, c'est quand même mieux. Donc, messieurs, le dilemme que vous avez là à l'heure actuelle, c'est que vous avez peut-être continué à avancer dans la cité, et devant vous se tient la tour, un peu plus éloignée, et qui semble être l'épicentre du pouvoir qui réanime ces ruines antiques. Néanmoins, derrière vous, je vous rappelle qu'il y a toujours les pyramides qui vomissent des hordes. Certains d'entre vous, enfin, vous allez devoir me choisir deux unités qui vont rester en arrière pour retenir ces créatures, pendant que le reste des troupes avancent tout droit. Deux unités pour l'armée complète, évidemment, pas deux unités par joueur. Non, je te... j'interviens avant que... Voilà. Quel Rakin pose la question. Et je l'entends bien, Antoine. Pourquoi ça arrêtez-moi ? Non, parce qu'autrement, en tout cas, Skiros. Ça va être compliqué pour moi, on va dire, de base. Ouais, c'est ça. Voilà, Skiros, autrement, t'es prêt à faire le scénario tout seul ? Parce que moi, je vois ce qui t'attend. Alors, si, je voulais juste présenter l'ange, maintenant qu'on a lancé le live, parce que je l'ai envoyé en papier, mais je suis pas sûr qu'il sache lire à Skiros. C'est pas certain, de fait. Alors, l'ange, tel que vous le voyez, donc je sais pas si vous pouvez regarder... Vous êtes sur la map, hein, parce que moi, il me switcherait. Ouais, c'est vrai. Vous voyez, donc, il a que 20 PV et 50 en morale. Alors, c'est évidemment pas du moral, c'est son bouclier, son bouclier céleste, son égide céleste. L'ange n'est pas soumis aux règles de morale habituelles des unités. Mais, il dispose d'un bouclier avant ses points de vie. Donc, il perdra de ce bouclier avant de prendre des dégâts physiques. Donc, vous connaissez les règles par rapport aux dégâts ajoutés des unités de boss sur leur jet de dé. Donc, globalement, il perdra pas de dégâts tant que la vie sera pas atteinte. La particularité de cet ange, donc, évidemment, il a des ailes, il vole, n'est-ce pas, Ruiz ? Et, donc, il peut se déplacer de 60 mètres. Il a une charge. Et, vu qu'il est un petit peu au-dessus des unités sur le champ de bataille, il peut faire profiter de son égide, donc de son bouclier, à n'importe quelle autre unité. Allez, on s'entend, sauf si vous savez, des invités suicidaires. Ce qui veut dire qu'il peut survoler une unité, déployer ses ailes et protéger cette unité et prendre, donc, les dégâts à la place de l'unité en question. C'est une... Ça sera un peu de micro-gestion pour notre ami Esky Rose, qui va devoir un peu se prendre la tête, savoir est-ce qu'il va l'utiliser en attaque, est-ce qu'il va l'utiliser en défense, comment ça va se loupiller. Et l'ange peut récupérer de ce bouclier de la même manière qu'on récupère le moral. Donc, le moral s'applique pas en effet négatif, on va dire. Il pourra récupérer du moral s'il le souhaite, qui a la condition de ne pas bouger. Et je te demanderai, Esky Rose, tu vois, comme je le dispose là, en fait, si tu veux protéger l'unité, tu la mets sur son coin avant droit, si tu veux, genre un truc comme ça, histoire que les trucs ne se rushent pas trop. Tu vois, comme ça, on peut... Ouais, ouais. C'est toujours manipulable et on peut voir ce qu'il se passe. Exactamente. Véli, est-ce que c'est toi qui est en train de t'amuser à bouger les phalangistes, dans tous les sens ? Parce que j'ai une unité de phalangistes qui fait n'importe quoi dans la zone nombre. What ? Tu le vois pas ? Il y a Véli qui s'éclate. Le gosse. Alors, je lui ai enlevé ses unités. Ouais, j'allais faire pareil. On va se faire suppression. Bon, bref. Ok. Donc, non, non. Donc, ce qu'on vous demandait, voilà, vous l'avez compris, vous êtes descendu au cœur de la cité. Donc, vous allez être face à la source du pouvoir, qui est pour le moment inidentifié, parce que la carte est toute grisée. Mais, je vais vous demander de laisser deux unités en retrait pour protéger la fameuse entrée que vous aviez vue, ce petit passage bien étroit. Un goulot d'étranglement parfait. Et deux unités vont devoir retenir les hordes pendant que vous allez enquêter sur la source du pouvoir. A vous de décider, je crois. Vous avez quoi déjà, les copains, en termes d'unités dispo, full life ? Bah, tout ce qu'il y a là. Tout ce qu'il y a là ? Bah, je vais donner des unités, hein. Qu'est-ce que vous voulez en moi ? Bah, évidemment, l'ange. Bah... Alors, j'ai très envie de faire mes bugles avec lui, mais c'est pas forcément l'unité la plus utile, quoi. Pardon ? Ouais, je sais pas. Genre... Non, non. T'as raison, elle sert à rien, mais je pense que c'est un repeint, si on l'a repeint. Ouais, en violet. En violet ? Ouais, par exemple. Euh... Ouais, je... Qu'est-ce que je vire, du coup ? Parce que, bon, les vierges d'argent, ça me semble... nécessaire. C'est-à-dire que je garde les vierges d'argent et l'ange ? Alors, honnêtement, on a... C'est mon point de vue, hein. Mais on a des adversaires qui sont lents du cul, avec des maps où ils vont avoir des points de spawn, potentiellement de la magie, un truc à péter, donc il y a des chances qu'il va falloir, de nouveau, être assez mobile. J'aurais tendance à dire ça. Donc, peut-être que les centaures et ton ange sont des must-haves, déjà. Ok. Véli, je pense que ces deux unités sont impossibles à zapper. Enfin, je propose qu'on vire les... Les pouls-pouls. C'est-à-dire l'orekine. L'orekine... C'est purement gratuit, hein. Ouais, c'est ça, je vais aller specter avec les gars, il n'y a pas de soucis. Non, non, évidemment, je vais retirer... C'est moi qui vais retirer les unités, alors je pense que ce sera le plus simple. Et par contre, ces deux unités retirées, elles ne bénéficieront pas de la régénération comme celles qui se sont laissées au camp, quoi. Alors, elles peuvent être soumises à... pour pas vous prendre en traite, elles peuvent être soumises à effet en fonction de comment se passe le scénario. Ah, d'accord. Donc, il va falloir quand même faire attention parce que même elles, elles peuvent voir des... Bah, je pense que si on les laisse, je pense que si on les met de côté, c'est parce qu'elles peuvent rendre des dégâts. Elles sont là pour retenir les hordes de zombies, quoi. C'est peut-être une sorte de chrono au-dessus de notre tête. Ouais, alors je vous avoue que j'y tiens, donc... Sans déconner. Mon gameplay prudent, hein. Voilà. Non, mais je pense que je vais garder les centaurellans, ouais, c'est pas mal. C'est bon, c'est comme je les ai disposés, c'est ça ? Je pense que c'est comme tu veux, dans le sens où... Est-ce qu'on garde tes vierges ou est-ce qu'on prend mes pionniers ? Ça ne me dérange pas d'avoir qu'une unité si on considère que c'est le meilleur choix. Moi, je trouve que les pionniers, ils sont assez versatiles et les faits de jouer sur le décor, ça nous laisse une unité qui est sûre de ne pas capable de le faire, alors que je trouve ça qu'elle passe si mal. Mine de rien, ils nous ont manqué, hein, les pionniers, au précédent scénario. Donc, si là encore, on est sur des espaces qu'on doit condamner, les pionniers, ouais. Les pionniers sont très utiles là-dessus, là, c'est sûr. Sachant que les naturalistes, vu qu'il n'y a pas de végétation, enfin, il n'y avait pas de végétation, pas ce côté condamnable qui est... Enfin, jouer avec l'environnement, donc... Donc, voilà, je pense qu'on va... Je rigole, mais c'est Nvino qui envoie des messages. Donc, je pense que je vais... On est d'accord, on est d'accord, hasard ? Ouais, on est complètement d'accord. Ouais, c'est ça. On est complètement con, ça veut dire, je pense, hein, mais... Ouais, je vais garder les centaures et l'ange, du coup. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Tu libères la map, Nvino ? Oui, oui, je dézoome juste, histoire que le chat profite aussi du reveal. Ouais, alors, vous allez, justement, donc, descendre... Enfin, descendre dans cette fameuse vallée, en laissant deux unités, donc, d'élite derrière vous pour couvrir votre retraite et garder à distance les morts-vivants. Vous allez découvrir, d'ici quelques secondes, j'imagine, la carte. Bah, j'attends, c'est bon, j'y vais. Vas-y, bah, vas-y. Coucou ! Ah ! Je te laisse pas voir ce qu'il s'en fait. Messieurs, Encore desserré. Devant vous, la tour se dresse au milieu de ce que je vous avais averti qu'il y avait beaucoup moins de ruines dans cette zone-là. La zone est beaucoup plus clairsemée. De rares statues émergent des sables, de petits monolithes, de pierres taillées également, quelques colonnes brisées de taille une nouvelle fois considérable émergent aussi. Les restes d'un cadran solaire, quelque part, mais surtout autour de la tour, des brumes sortent des sables et créent de nouvelles créatures semblables à celles que vous avez déjà affrontées précédemment. Ce coup-ci, elles sont bien plus nombreuses. Et autour de certaines d'entre elles, l'air semble se concentrer de psyché. Bon, ben, on va se marrer. À l'entrée de la tour, une créature cauchemardesque apparaît. Elle est entourée d'une ribambelle de squelettes, l'air plus féroce que ceux que vous avez déjà affrontés. son aspect verdâtre est visible de loin. Hop, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas regardé rapidement. Le pouvoir qui émane d'elle l'a fait clairement voir comme l'épicentre que vous cherchiez. Cette créature, vous n'avez aucun moyen de la nommer. Vous ne savez même pas ce que c'est. Elle domine toutes les autres créatures, toutes les autres squelettes de la tête et son corps semble à grand pain, à grand peine humain. Les créatures se contentent de vous regarder dans le silence le plus complet. Il n'y a pas un bruit hormis le vent qui siffle et les rugissements des monstres qui parcourent la cité dans votre dos. C'est à vous. Bon. Je suis très fort en battle de regard. Bien sûr, je vais surtout m'adresser à Skiros, mais quand il parle de psyché, il ne parle pas de la muse, de mythologie, évidemment. C'est la compagne de l'amour. Monsieur allait à Arsuli, il n'y a pas longtemps, il y a une magnifique tapisserie de psyché. Alors, si on part du principe que là, les bestioles vont peut-être être un peu plus guidé par l'entité au centre, probablement qu'on ne va pas pouvoir les kites, enfin, on ne va pas pouvoir les attirer quelque part aussi facilement qu'il est précédent. Ceux du centre, ce sont les mêmes que ceux qu'on a déjà affrontés. Ceux sur les côtés, par contre, ont l'air indifférents. Ils ont l'air peut-être même encore plus solides. Ça fait peur. Là, on a concrètement une ligne de front devant nous dont on n'a pas les armes pour les franchir. Je veux dire, les capacités, les nouvelles capacités de l'éterré sont super intéressantes en termes de protection. Mais je ne sais pas s'il a conservé sa capacité offensive quand il nous a aidé à tuer l'autre bestiole avant l'abomination. Là, pour moi, le mieux, c'est de reconnaître les environs, voir si on découvre d'autres éléments qui pourraient nous permettre d'établir un plan. Notamment, est-ce qu'il y a des charniers ou des espèces... On a vu les bestioles sortir de terre il y a quelques heures. Est-ce qu'on n'a pas pu identifier si la terre était un petit peu particulière, retourner ? Enfin, c'est du sable, mais vous voyez ce que je veux dire ? Non. Est-ce que là, on n'arrive pas à retrouver des traces similaires ? Non. Je vous l'ai dit, ici aussi, les ruines semblent sortir des sables. Mais la tour semble être le bâtiment le mieux conservé depuis que vous êtes là. Est-ce que je peux tenter un jet de reconnaissance en envoyant mes corbeaux vers le nord, vers ce cercle de pierre ? Alors, je vais leur demander de faire un bon écart vers l'ouest pour éviter de tomber à portée de l'entité de toute autre attaque. Je te demande si c'est possible. Il y avait des hasards si tu veux répondre. Ah ouais, pardon. Bien sûr, tu peux, tu peux, tu peux. Alors, je lance le D20. Bon, 7. Ouais, bon, j'ai un bonus, mais il n'est pas suffisant. Je t'ai fait un truc de recours, tu peux cliquer pour avoir directement le truc sur ton basse sur ta petite pastille, mais c'est pas grave. Ah oui, en effet. Très bien, de toute façon, tu vas envoyer que soit toi ou les autres vous faites de la reconnaissance. Vous avez l'impression que vous avez l'élite des soldats en face et ici, pas de squelettes ni quoi que ce soit dans cet espace. Et en termes de magie, est-ce que, que ce soit les... Ilrimil ou moi-même, est-ce qu'on ressent quelque chose de particulier ? On sent très bien qu'ici, il y a l'épicentre, mais est-ce qu'on capte d'autres nexus ou autres éléments ? Il y a le truc autour de la tour qui est extrêmement fissant, je pense, qui va aussi un peu masquer le... Oui, peut-être, mais j'essaie. Je cherche des infos. Mais oui, bien sûr, on cherche des infos. Non, la question, c'est, est-ce qu'on peut leur casser la gueule surtout, c'est ça, c'est ça ? Si je dois me baser sur d'autres précédentes expériences avec ceux du centre, non. Là, on doit trouver autre chose, c'est pas le frontin qui va nous aider. C'est pas éthéré, les trucs qui sont en face. Ils sont différents de ceux que vous avez affrontés, ils vous semblent effectivement beaucoup plus physiques que ceux que vous aviez affrontés la dernière fois. C'est la physique, c'est qu'on peut taper dessus, alors, il y a... Ouais ! Après, il a parlé aussi d'un espèce de bouclier de vent, d'aura de vent autour d'eux. Alors non, j'ai parlé d'une aura magique autour d'eux. Ils ont une aura magique. Certains d'entre eux, ils sont... Donc, j'imagine qu'il y a ça doit cacher des choses comme des coups... Des attaques doublées ou des armures supérieures, un peu comme les Vierges. Après, à moins encore d'une mauvaise surprise, style, ils augmentent leur déplacement, un peu comme moi, je suis capable de le faire. On peut peut-être tenter justement de les attaquer en utilisant le maximum de portée des tireurs de Veli, des tireurs de Itraber, je ne me souviens plus. En bref, les mousquetteurs, là. Le contour, hein. Ouais, mais non, mais ça peut... C'est quand même l'unité qui peut se permettre d'attaquer en se mettant le moins en danger. Bien sûr qu'on va la soutenir, mais... Tout à fait. Tout à fait. Il faut au moins qu'on éprouve si en effet l'adversaire il est prenable. Alors, juste un petit détail pendant votre réflexion sur la map. Donc ici, tout est traversable, il n'y a pas de soucis. Mais genre, toutes ces dunes-là ne sont pas traversables. Donc par exemple, ici, tout ça, machin, ce n'est pas traversable. Là, ce n'est pas traversable. Ça bloque le décor, tout ça, tout ça, tout ça. Ah, c'est un cul-de-sac, en fait ? La route devant vous, c'est effondré. On peut aller jusque là et ensuite, il faut tourner par là, par là, par là, ou par là, par là, quoi. Exactement, c'est ça, ce qui est en ça. Et ça veut dire également que les tireurs ne peuvent pas ouvrir le feu par là. Donc il n'y a pas de passage ici ou ici ? Je ne peux pas tirer comme ça ? Non. Il y a un passage, alors, tu ne peux pas tirer les cercles en haut, c'est ça. C'est ça. Tu as un passage ici et ici, en fait, Alrakine, tu vois, sur cet axe-là. Et un passage sur cet axe-là. Dans ce cas-là, il y a peut-être quand même moyen d'essayer de les attirer pour permettre des manœuvres de contournement et pouvoir atteindre l'antiquette. Donc en fait, on a des... Juste là, rappelez-vous aussi, vous traversez ce token avec les colonnes, vous pouvez le traverser au centre. Oui, de la même façon qu'on le traverse au milieu des murs. C'est le token de route. Tes grenadiers, eux, ils peuvent faire un tir en cloche, mais ils ont une combien de portée ? 20 mètres. Ouais, c'est mort. Ce n'est pas beaucoup. Non, c'était au cas où. Parce que bon, s'ils se mettent là, 20 mètres, bon. Ouais, puis même moi, je me suis dit, mais Harpoon, non, même eux, c'est pas... C'est au choix. Soit on essaye de les attirer, soit on essaye de les attirer. Ils ont vachement bien le choix. On pense à leur positionnement. Je vais vous proposer qu'on se split un petit peu en au moins deux axes. On a le truc qui vole, qui peut facilement passer au milieu et faire un gauche-droite en fonction du côté à aider, sachant qu'il se déplace de 60 mètres, il peut assez facilement aller à droite ou à gauche. De toute façon, c'est pas mal. Après, alors question, santé fidèle, est-ce que tu peux toujours mettre la furie ? Ah non, c'est vrai, l'ange ne compte pas, je suppose. c'est humanoïde, je ne sais pas s'il est humanoïde, c'est-à-dire de taille humaine, donc Nine. Non, dommage, parce que c'est vrai que si lui, il avait pu avoir bénéficié de la furie sanguinaire, ça aurait été type. Mais non, ça ne sera pas sanguinaire. la furie sanguinaire sur un truc à 60 mètres qui vole, bien sûr, tu peux voler au-dessus des éléments bas du décor, c'est logique. Oui, oui, c'est pas un truc qui fait 50 mètres de haut. Sinon, en effet, on peut tout miser sur le fait de, comme pour la précédente map, ça veut dire que l'abomination, là, l'espèce d'entité au centre, génère, maintient les éterres présentes, donc ça veut dire qu'on kite les éterres dans tous les sens et on mise tout sur l'attaque de l'unité volante pour atteindre la bestiole au centre et espérer qu'elle puisse... Ce qui est un peu con de le faire sans aucune unité d'enquille, mais bon, ça... En fait, on va surtout courir. On va surtout beaucoup courir, je crois. Alors, moi, je pense très honnêtement que... Alors, c'est un peu méta ce que je vais dire, mais que les trucs en face vont déjà pas nous courir après et je pense que, du coup, ils sont tuables, même si leur petit nombre me fait un peu peur. De quoi tu veux parler, Ruis ? Et petite précision, quand tu dis je pense qu'il faut courir quelle direction ? De l'avant, en arrière ? Je propose de courir dans l'autre sens c'est de se parer, en fait. Ouais, on a fait le choix. Bon, on... Tu sais, comme dans les JDR classiques, là, venez, on quitte la map, on va farmer de l'expérience ailleurs et on viendra après. Après, il y a un autre truc quand même, on a la chance d'avoir la cavalerie de Ruis, déjà qui se déplace énormément, mais surtout qui peut se rendre furtive. Elle est déjà invisible, j'ai enlevé l'autre. Rien ne nous empêche, en gros, de lui permettre de se déployer, par exemple, ici, là, avec l'unité volante plus ou moins cachée et que nous, par contre, on se déploie dans cette zone-là pour attirer une partie des forces, en tout cas, et peut-être permettre de se déployer. Plus par rappel, il n'y a pas Gris qui a le droit aux unités invisibles. Je peux rendre une unité invisible aussi, mais elle ne peut pas bouger en étant invisible, par contre. Dès que c'est les unités immobiles que je peux rendre invisible. Ça reste l'idéal, parce que le principe, ce serait vraiment d'arriver à ouvrir une partie du front, c'est-à-dire, s'ils voient que la menace se concentre ici, dans cette zone un peu au nord, il faut qu'on ait un peu de place pour se déployer, ils vont peut-être décrocher un peu. Tu m'as de te couper un Elrakin, mais c'est juste pour reprendre ce qui est rose, c'est pas immobile tes unités. Non, non, tu perds ton invisibilité à partir du moment où tu attaques. C'est deux choses très différentes. Vas-y, continue. Tout à fait. Bon, vu quand même qu'il faut qu'on avance. Moi, je propose ce plan-là, ça veut dire, le gros de nos troupes se rend dans ce coin-là et les deux unités les plus rapides et les plus mobiles, c'est-à-dire la cavalerie et l'ange, vont plutôt se planquer dans le sud et on va voir un peu comment l'ennemi réagit. S'ils ouvrent leur front lane, au moins partiellement, et qu'ils permettent une attaque sur lui, bah, let's go, il faut faire une tentative, parce que sinon, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Ok, mettre ma cavalerie au repos pour la session prochaine. Allez, j'accepte le plan. Je viens avec toi. Du coup, dans la cavalerie, je mets mes centaures ou pas ? Et du coup, tu le conviens déjà que ta cavalerie, Ruiz, 60 ? 60-60. Moi, je veux bien faire partie de la troupes mobiles parce que grâce à mes charges, à Mara, je peux également être extrêmement mobiles, mais... Non, 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 t'as plutôt l'unité qui tient la ligne. Tu dois suivre avec... Je vais avec Ruiz et tu vas avec Véni. Moi, ça me va. Véni, il aime bien être avec moi. Mes pionniers, mes pionniers vont partir au nord aussi. On peut se déployer jusqu'à où, en fait ? Ça serait bien quand même pour vous poser la question. Avancer un peu. Tant qu'on vous... Enfin, je ne sais pas si elles auraient d'accord, mais tant que les créatures n'avancent pas. Les créatures, en fait, vous les identifiez comme des créatures, mais... J'arrive pas à bouger l'ange. C'est normal ou c'est moi qui plante ? Ah, attends, je vais regarder. Mais elles sont tellement statiques qu'elles vous font limite penser à des statues. Alors, attends, non, parce que normalement il est bien chez toi, chez les elfes. Ça me fait le carré de sélection. Ouais, moi, attends, j'ai juste regardé. Eh ben non, maintenant, c'est si vite sur le dos. On va y venir et tu vas pas. Pardon. Maintenant, c'est réglé. Ah, c'est que j'aimerais quand même jouer avec. C'est bon ? Les dunes, elles sont hautes de combien ? Sur les côtés ? Tu peux voler au-dessus, il n'y a pas de... Toi, tu peux voler au-dessus de tout. C'est comme ce qu'on avait fait pour les chouettes elfiques à l'épisode 1, c'est la même chose. Bouge les pionniers. Bouge les pionniers, Ruiz. Oui ? Bouge les pionniers. Il y a une question. Cette zone-là, peut-être par contre qu'il y aura moyen, alors que ça fait 30 mètres de large, il y aurait moyen que les pionniers puissent boucher cet accès ? Salut, Corbeau. Je demande si c'est possible en un tour, en une seule action. Oui, oui. Si c'est la question MJ, il n'y a pas de souci, c'est... Ils mettent le remport où ils veulent, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est que la zone fait quand même 30 mètres, c'est pour ça que je demande s'ils en vont la... Non, mais si tu veux rester sans ce genre de truc, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci, ils peuvent bloquer la zone en perdant un tour d'une action. Ils sont 200, les pionniers. Oui, non, mais bon, c'est juste pour savoir nos possibilités, parce qu'on a quand même des petites zones qui... Ça va couvrir 30 mètres avec 200 gars. Allez, on avance. Et puis, vous attendez bien sagement au sud. Ah oui, donc, il faut qu'on se retire, je retire mon poids, moi, pour être... Je vais passer quand même. Je vais passer par... Juste pour vous tenir au courant, parce que là, vous êtes en bas de la vallée qui était très silencieuse, vous commencez à entendre des affrontements derrière vous, vous pensez que vos unités sont engagées. Donc, on doit en plus se manier, voilà. Salut. C'est une manière très polie de vous le dire. Messieurs, si Hazard est d'accord sur le message que je lui ai envoyé, je vais vous demander d'arrêter de bouger. Je te laisse faire, tu... Stop, je vous demande d'arrêter de bouger. Ah, voilà. Ah, je voulais juste... Ah, j'ai pas eu le temps de bouger à l'ange, mais c'est pas grave, j'étais en train de ne pas traiter avec ta money. Si tu m'annonces une charge à 70 mètres, j'avais hurlé. C'est une charge... C'est une quadruple charge, mon cher Elraguin, de clé, c'est défoncé en avant. Mais fusil et tir ! Poum, poum ! Attends, deux secondes, je vais utiliser... Je crois, de façon Hazard, t'as vu, j'utilise juste une petite vérif. Voilà, tout va bien. Ok, messieurs... De toute façon, on leur laisse juste l'initiative, donc c'est à Veli de la déclaration Poum. Par contre, les gars, vous vous chevauchez là, je veux pas que vous chevauchiez dans le nord. Veli, tu fais chier. J'ai pas trop envie de balancer quand même, mais bon, je vais simplement de mettre sur le côté, ici. Tu veux pas que je te protège ? Bah si, mais il y a quand même 70 mètres, quoi. J'espère qu'ils courent pas 70 mètres d'un coup, ils sont dans la merde. Alors, sachant que c'est des créatures de 2 mètres, 2 mètres 50, hein. Ouais, ouais, elles ont des grandes jambes. Elles font 3 d'un. Tu fais tellement de réussite, de toute façon, c'est que des défaçantes. Attends, mais attends, dis sur qui tu tires, déjà. Bah, je vais la porter. Celle-là. Ok. Attends, y a pas un seigneur qui traîne dans les petites unités, là ? Non, il n'y en a aucune. Il n'y en a pas, ok. Ah non, pas sur les morts. Hazard, tu lances la défense ou je le fais ? Euh, non, je vais jamais m'en occuper, je regardais juste un petit détail. Alors, puis on va en sauve que ce soit pas une unité immortelle si on est dans la merde. Il y a 4 unités inventelles, en fait. Le premier feu arrive, donc on va passer en mode combat, on va s'active un petit peu. J'en sauve 64. Et donc, il en reste 60. Effectivement, les créatures sont bien plus faibles que celles que vous avez affrontées précédemment. Bien plus faibles. bien plus faibles. Il y a 246 tirs. Voilà, bien plus faibles parce que dans le sens où il y en a qui disparaissent quand vous les touchez. Oui, ça change beaucoup. Voilà, vous en avez peut-être un, vous avez un peu plus d'un quart qui disparaissent dans des volutes de fumée quand les balles de plomb percent leurs armures éterrées. Et ça tourne directement, par contre, l'attention de toutes les créatures sur vous. Non, ouais, et les créatures sur lesquelles t'attirer justement, Veli, enfin, Steamore, te regardent attentivement et tu vois qu'elles utilisent des espèces de bâtons incontatoires et te font une attaque également à distance. Ah oui, d'accord. Ah, ils ont un counter. Ils ont une riposte. Ah, ça, c'est pas mal. 45. Hop. Vas-y, je vais se faire ta def. Enfin, les Poupoumi prennent dans la gueule. non, oui, non, non, après une saison et demi à ne pas être pris pour cible. C'est bon, tu l'as fait, ok. Alors, les gars, pensez bien d'indiquer vos morts respectives parce que si vous regardez le niveau de la liche. Ah, là, il s'est pas senti quelque chose. Tiens, tiens, tiens. Alors, tous les morts, vous sentez que leur âme est aspirée dans les tréfonds éthérés et vous sentez que la liche renforce à chacune de vos pertes. Décidément, le roi liche. Alors, messieurs, c'est à vous. Non, ça va être à temps. Ah, c'est à moi ? Très bien. Sachant qu'avec Siglo, les dadas sont invisibles. Oui. Ah, voilà. Oui, il n'y a pas de... Les dadas sont invisibles. Donc, dans ce cas, les centaures aussi. Les centaures aussi. J'ai retiré le point et tout ça. T'as retiré le point ? J'ai retiré le point. C'est pour ça que je n'ai pas pu bouger. Je vais afficher la page tant qu'on n'a pas besoin de moi parce que j'ai un affichage dégueulasse. On n'a pas besoin de moi. Tu fais ton attaque et ils viennent vite. De toute façon, non. En fait, je ne peux pas s'ils sont invisibles. Ah, mais tu n'as pas les cibles à gauche ? Je ne vois pas la page. Je n'ai pas la portée à moins de me déplacer. Déplace-toi. Non, parce que tu n'es pas tirailleur sur la liche. Je ne suis pas tirailleur sur la liche. Oui, parce que c'est... donc on va l'appeler la liche. L'entité. Voilà, l'entité, la liche. Et on est d'accord que tu n'as pas mis à quoi le ressembler ? Je ne l'ai pas dit. Je l'ai mis tout à l'heure. Si, on l'a eu. Non, je n'ai pas vu qu'ils sont invisibles. Ils ont bien fait de le préciser. Je n'ai pas à la portée. Ah, non, je vais se faire charger gratos ou juste que j'agisse en toile de fond et que je ne peux pas voir tout ce que fait l'autre émiseur pour me faire agresser. C'est une honte. Donc, finalement, comment réagissent les serviteurs de feu de pierre, les éterrés ? Comment ils réagissent ? Eh bien, écoute, ils n'ont pas réagi. Il y en a qui ont tiré à des instants. C'est tout ce qu'ils ont fait pour le moment. Bon, moi, ce que je vais faire dans ce cas-là, hop là. Non, ils sont trop loin. Attends. Ah, merde, moi aussi, il va me manquer un mètre. Oh, putain, il me manquer un mètre. Bon, tant pis. On va juste se déplacer pour le moment. un tout petit peu. Voilà. C'est une décision courageuse. Alors, soldats, faites un pas en avant. C'est ça. Je prépare un seul. Capitaine, vous avez besoin de volontaire. Non, c'est... C'était génial. Je prépare mon prochain assaut. C'est tout. C'est vraiment là, le truc des vieux fusils à poudre. On n'a pas la portée à 3 mètres. En fait, 3 mètres, mais tout pile. Il me manquait 1 mètre 50. Je ne tirez pas tant que vous ne voyez pas le blanc de leurs yeux. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas... Est-ce que nous, on n'attaquerait pas au centre ? Il faudrait qu'on fasse une... En soi, on peut faire une double charge ici. On est vraiment... D'où une double charge, vous n'avez pas la place. Ou alors, on accepte que 50% des dégâts que vous infligez, c'est sur l'autre. Là, on est d'accord, ça ne traverse pas. Il faut passer ici. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Ouais, ok, ça marche. Après, il doit seulement tirer... Vous voulez vraiment vous révéler maintenant ? Le but, c'est d'essayer d'aménager une ouverture pour charger la bestiole. C'est-à-dire qu'ils viennent de se prendre 200 balles de plomb et ils sont relativement stoïques. Euh... En parlant de 200 balles de plomb. On a une bataille... Ce qu'il y a, c'est qu'on a nos hommes derrière qui sont en bataille. Enfin, c'est mes hommes, donc... Bon, Veli fait ton tir. J'imagine que tu vas faire ton tir. Ouais, tir, tir Veli. Poum, poum ! Non, mais ça va être avec... Bonne chance ! De toute façon, tu peux jouer à 50, tu peux jouer à 64, ce qu'on sait à 64, ça ne sert à rien. C'est déjà fait, je vais se faire son tir pour la fun. Voilà ! Et j'en sauve 48. Il est moins bien, ce jeu. Et j'en scris déjà 48 pour la prochaine fois que je vais faire. Je... Là, par contre, pour le coup, je vais me déplacer et faire le tir de tir. Hop là ! Non, mais attends, mais tu t'es déjà déplacé ce tour, là, toi ? Tu t'es déjà déplacé, hein ? Oui, mais là, c'est un nouveau tour pour les tireurs. On n'a pas joué, nous ! On n'a pas joué ! Ah oui ? Laisse tout jouer ! Mais attendez, les tireurs viennent d'attaquer deux fois. Les tireurs, c'était là. Et toi, tu t'es déplacé d'un mètre sur le tour précédent, hein ? Mais pourquoi tu n'utilises pas ta fureur ? De toute façon, il y a les grenadiers qui s'ouvraient juste derrière, donc... Ce qu'il y a eu, je te propose qu'on s'avance un petit peu pour être en position de charger les deux unités là. J'aurais tendance à te dire que si on en prend chacun une, ce serait l'idéal. Ok, ok. Nous sommes toujours invisibles, hein. Attention, hein. Mettez l'ange à portée, quand même ! Ouais, ouais. Ange à portée, également. Parce que là, il est un peu loin de la portée. C'est bon, ça. T'as la range pour tabasser ce duo ? Avance un peu plus tes orques, mes grenadiers, et aussi la portée quand ils arrivent. Voilà ! Bon, on fait un fin de notre deuxième tour. Ok, donc on fait l'action là, du nord, eux, ils attaquent sur les poumpoums. Non ! Pas les poumpoums ! Euh, tu me fais... Attends, j'ai juste inscrit à 30k, tu me fais une défense là-dessus. Non ! Non ! Et 25 ! 25 morts ! Ah, c'est solid, hein. Tant de morts ! Messieurs, les vagues de magie continuent à percer les rangs des fusillés qui répliquent tant bien que mal, mais leur perte s'élève rapidement et à ce moment-là, vous sentez encore la liche qui se renforce. Cette liche qui serait... Ne serait-elle pas en train de lever son bâton et de le pointer vers l'ange ? Ah, c'était sûr ! Pas mon nouveau jouet ! Pourquoi t'es pas rendu l'ange invisible aussi, en passant ? C'est... C'est en question... Coucou ! Tu veux voir, mon ange ? C'est ta défense, c'est bon, Skiros, sur 50, en fait, tu te défends sur tout le bouclier, puis après, c'est sur ta vie. Et la musique épique en arrière-plan alors que ça va être juste à sortir le poulet grillé. C'est tankier, non ? Tu vas voir. Oh ! C'est pas terrible, hein ? Si, bah... C'est de la même défense qu'on fait. Les messieurs... Donc ça fait... 33... 63... 64... C'est ça. Quoi ? 64... 91, moins 37. Euh, oui ! Il y a 50, il se dépasse... Ah oui, non, pardon ! Il en sauve 37, donc il est à 37 de bouclier. Ah oui, ok, d'accord. Je le dis, autrement, il se fait one shot. Autrement, le machin, il se fait one shot. Il y a la mécanique de bouclier. Non, non, mais j'avais oublié cette mécanique-là. D'ailleurs, juste, je fais une petite parenthèse, mais l'autre fois, c'était scripté, je voulais que le combat ait dur, mais là, quand tu seras des créatures uniques, j'appliquerais toujours un minimum de 20 touches, même quand la créature est à 10, 12 PV, ou un truc comme ça, il y aura toujours un minimum de 20 touches. Comme ça, vous aurez plus de chances de faire des dégâts, et vice-versa, si jamais vous retrouvez, vous, de votre côté, avec des créatures uniques, comme ce qu'ils ont. Messieurs, donc, vous avez la créature qui semble aspirer une partie de l'énergie de l'ange. Littéralement. Pardon ? L'ange qui descend d'un ou deux mètres et qui rebat des ailes, reprenant un peu de sa vigueur. Et c'est un face-à-face avec la liche qui, quant à elle, inspire à nouveau pleine d'une énergie malsaine. J'ai toujours reçu qu'elle était malsaine. Je viens juste de la rencontrer. Allez, on vous écoute, les gars. Alors, en haut ? Mais Nico, comment on vit que ça s'arrête ? Alors, ça commence par un poum-poum, j'imagine. Après, tu fais avancer tes unités. J'avais déjà mis la défense à 48 de toute manière. J'en sauve 26. Elrakin, à toi ! Je te choisis ! Je me déplace et je fais l'attaque à distance sur les créatures honneurs. Ça marche. Je pense que tu vois, là, tu fais beaucoup plus que 26 de toute manière. Et j'en sauve 20 ! Je me cherche pas de moi, à chaque fois, c'est toujours des attaques pétardmouillées. Messieurs, l'un de vous, est-ce que vous souhaitez jouer la cavalerie ? Il reste des grenadiers, je crois, aussi. Les grenadiers ne pourront pas attaquer ce tour-ci avec les grenades, mais ils pourront toujours utiliser le lance-flammes. Et c'est tout. Les lance-flammes, c'est bon, les lance-flammes. Oui, bah, si je me déplace. Bon, là, je pose la question, Elrakin. Fais-tu la fureur ? Ou pas, sur mes grenadiers, pour qu'ils attaquent tout de suite. Ah, oui, allez, hop, vendu. Ok. Je crame un point. Les grenadiers, ils chargent. Tac. Charge-ish, on va dire. Oui, oui, charge-ish. Ah, quel beau chiffre, tu dois être heureux, hasard. Ah, ça arrive, ça arrive, je dois être heureux. Non, pas particulièrement, j'en sauve 13. Lance-flammes. Évidemment, est-ce que monsieur joue l'opti ? Bien sûr ! Il a raison. C'est un joueur méta, il n'en reste plus que 8. Quoi d'autre ? Est-ce que je lance mes grenades ou pas pour 5, mec ? Non, hein. 8, mec, c'est comme tu le sens. Non, non, pas pour... Pas pour 8. Bon, allez, charge-ish. Bien, viens, là. Je lance pas les dés. Ah, tête, tête, euh... Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est invisible, heureusement ! Non, il y avait anti-charge, apparemment. Je n'ai absolument rien dit. C'est quand même bien fumé, ce train visibilitaire. Oui. Surtout, lance tes dés, quand même. Ouais, non, tu... Non, tu seras plus de 100. Oui. Il faut quand même bien fumé, surtout dans une zone où RP parlant, c'est pas logique qu'il trouve de cavalier. Soit dans le... Ici, ils sont extrêmement bien camouflés, je suis médisant, résident. Opération sable du désert. Je propose que l'ange y mette un petit coup et qu'ensuite il a 1v1, le boss. Et les centaurs, ils font quelque chose, ou pas ? Oui, ils chargent aussi, hein. Bah, dépêchez-vous, les gars, vous attendez quoi, hein, mais... Non, mais tu fais un mois de vous dire, c'est qu'aux unités. Ah, non, mais attends, ils n'ont pas la portée pour eux, aussi ? Ah, si, 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 à 50 mètres. Ok, d'accord, c'est à 50 mètres. Très bien, bah, vas-y, fais ta charge. Non, c'est pas grave. Je ne charge pas, c'est pas une charge, c'est une attaque. En fait, on a un attaque qui court très très vite et sort très vite sur l'ennemi avec beaucoup de morale. Je fais juste ma défense, je pense que c'est bon. Ah oui, je vais le faire, je vais laisser le lancer. Oups, c'est pas grave. Il y a... je crois qu'il y a une coquille dans le truc. Attends. Bah, tu veux vraiment. C'est les cas, c'est les 1 ou c'est les 2, c'est là. Dans 2 petites secondes, je pense qu'il va se voir tous tester. Et celui-là, il doit manquer un truc. Merde. Ah, t'as la macro que... Ouais, elle me fait un petit bug. Alors, attendez, juste, on va faire un truc. Je sais que celle-là, elle fonctionne. On va faire la défense ici. Et je vais regarder comment on fait de vos actions. Ah, tu utilises l'autre unité que... Ah, pardon. Oui, oui, j'utilise l'autre, elle est à 76. 1v1, le boss, ou je rentre encore dans le tas de... Tu peux pas le taper, le boss, je crois. Donc, autant mettre un petit coup, comme tu voles. Alors, ça dépend, en fait. Est-ce que tu peux te désengager et direct aller enchaîner le boss à la fin, enfin, pour le prochain tour ? Avec l'ange, s'il vole, il faut poser la question. Mais est-ce que je peux... Est-ce que l'ange, au combat, peut se désengager facilement, vu qu'il vole ? Euh... Bah, non, pas dans la melee, parce qu'en fait, pour considérer qu'il est au combat... En fait, tu peux pas faire du hit and run avec ton ange. Je pense que quand il est considéré au combat, bah, il est au combat, il peut pas utiliser ses ailes pour se renvoler. Ok, bah, j'aurais tendance à dire le boss, hein. Mais, euh... Je sais pas. J'ai pas la porte, faut que je m'approche, hein, pour le boss, hein. C'est-à-dire, juste que je... J'appuie le centre. Vous avez le prof, là ? Juste que je bouge. Mais sinon, je tape encore les méchants, quoi. Comme tu le sens. Messieurs, y a pas 20 000 ans, il faut que tu prennes ta décision, Kyros. Bon, allez, on charge, on t'a mis à côté des centaures. Attends, hop, je range un peu les unités. Ok, fais-moi ta charge, je sais pas trop ce que donnera les dégâts de l'ange. Ouais, moi, non plus, hop, attends, hop, j'arrive, je te fais, c'est parti. De merde. Tu fais une attaque à 45, ok. T'as fait la charge ? J'ai fait la charge. Et merde. 1 plus 1, ouais, t'as fait à 2, ok, 5. C'est bon, donc là, j'ai réparé la macro, normalement, ça passe. Oh, putain ! Oh, la vache. Messieurs, l'ange, littéralement, se retrouve face à des créatures qui viennent du même plan que lui. Et cela se voit dans leur combat, alors qu'ils percent le rang en abattant 3. Les autres réussissent très efficacement à le repousser, unissant leur lame pour le faire dégager de leur rang. Certains lui infligent en même de léger pisseur, qu'il se referme immédiatement. Hasard, je te laisse... Enfin, je fais juste... Pas celui que je t'ai dit, mais qui tu veux aussi, n'oubliez pas, n'y a pas de soucis. Ok. J'ai... Non, de toute façon, j'ai... Tire en cloche ou pas ? Ouais, ouais, tire en cloche, c'est de l'âge. Ok. Dans ce cas, vous avez un... Non, Vélin, n'aie pas peur, ce n'est pas les poumpoums cette fois. Les cavaliers. Les trucs qui volent. Vous avez un nouveau nuage incandescent qui se forment au-dessus de la liche et qui foncent droit sur les hussards. Non, non, c'est la liche qui tape. C'est... Ok, ça fait 90 succès, je te laisse mettre... Déjà fait. C'est bon, tu peux y aller, oui. 10, allez, défense. C'est fait mal, quand même. Bon, ça va. Tu... Tu m'annonces tes kills que je mettais dans la... T'en perds que 32. 32. Ok. T'en perds que 32, mais qui sont littéralement comme arrachés de leur siège et limite vaporisés par cette magie maléfique qui les entoure, alors que de leur côté, les éterrés passent tous à l'attaque. Alors, on commence à résolution au nord, donc les mages à Nubisat contre les... les grenadiers. Ne pas prendre trop cher. Pourquoi ? Attends, on est trop proche. Stakez pas trop les... Quand vous annoncez que vous êtes au cas, vous êtes au cas, qu'il n'y a pas de problème. Fais ta défense, Veli. Ouais, je crois mort. Attends, je te laisse mettre à jour. Je mets à jour la liche, je suis en attendant. Ok, maintenant, au centre, on va avoir les Anubisat. Qui a charge en premier, c'était les Centaures. C'est les Centaures, ouais. J'attaque les Centaures, avec les Anubis, corps à corps, ceux-là. Un 52, je mets à jour ton truc. Je te laisse faire ta défense sur les Centaures. Non, relance, c'est le top. Ah non, je relance. Excusez-moi. Et sinon, les... Alors, ceux qu'on chargait, c'était pas un plus 8, c'était un moins 8. Les Hussars. C'est vraiment beaucoup trop tanky. Les Elf, ils prend 14 pertes. Les Hussars, ils avaient pris combien de pertes ? 32. 32, ouais. Pourquoi ils sont à 180 sur 180 ? Parce qu'ils étaient à plus tout à l'heure. C'est qu'en fait, ils sont... T'as pas remis à jour le sur. Bah, c'est pas... J'ai pas le toucher, en fait. Je... C'est 180 l'unité de base. Oui, c'est ça. Donc ça doit être 180, moins 32. C'est quoi, moi ? Je pense que t'as dû faire un misclic. Je sais pas comment tu veux. Bon. Ça fait 129. Non ? Non, attends, je dis de la merde. 129, très 129. OK, 189, pardon. Bon. Ça, c'était pour les Anubisat. Tu t'es défendu... 14. Il a pris 14. Non, non, je le fais. Je le fais, je le fais. Mets à jour la... Mets à jour la... Mets à jour la... Je fais de l'Anubisat, maintenant, qui est face au Hussar, qui va attaquer. Donc 76. Je fais 51 touches. Je te mets 51, vas-y. Fais ta défense. J'ai pas demandé, mais les fioles gazeuses font rien, je suppose. Les fioles gazeuses ne feront pas de dégâts. Et oui, oui, il y a une vidéo, t'inquiète. OK, sauf 30k... Ça fait combien de pertes, tu mets, pardon ? On a 15. OK. Vous voyez que la liche se renforce drastiquement. Vraiment drastiquement. Et qu'elle ne sera pas négligée durant le combat. OK, et vous voyez que les unis 17 qui étaient par là se déplacent. Alors, 17, 17, pas 15, mais bon. 17, pas 15. OK. Alors, attention. Vous commencez à prendre des pertes. Vous voyez que la liche se canalise une magie vraiment... Enfin, il y a quelque chose que vous n'avez encore jamais vu de courte vie. Et vos soldats sont pris d'une terreur... Innommable. Oui, innommable. Qui commence à agir tranquillement sur vos unités. Toutes vos unités du champ de bataille. Je suis en train de mettre à jour qu'ils perdent un point de morale. Je vous écoute pour le reste. OK, surprise. Vély, je vais essayer de les charger l'allée, ceux qui restent devant nous. Non, non, non. Je vais leur mettre un petit coup de lance-flamme. Je vais les attaquer et lance-flamme. Et après, je vais me barrer. Mais tu ne veux pas plutôt que je te dégage la voie pour que tu puisses avancer ? Les pionniers et toi, vous allez dégager pour mes fusées se mettre directement à portée de l'allée. Et ils vont tirer dessus. Au tour suivant. Ça me va assez bien. Écoute. D'ailleurs, la furie est assez... Est-ce qu'elle donne le trait de tirailleur ou pas ? Non. Non, tu n'as pas de tirailleur. D'accord, donc je me déplacerai moi-même. J'aimerais pouvoir savoir s'il y a la possibilité de désengager l'ange si les pionniers et les centaures s'y mettent à deux. Ou désengager les centaures. Globalement, moi, ça ne me dérange pas. Par exemple, il y a deux unités qui sont corps à corps. Tu peux considérer que l'ange, tu l'enlèves. Tu n'as pas besoin même de deux unités. On peut considérer qu'avec une masse de centaures face à moins d'un demi-sat, tu peux enlever ton ange. Ça ne me dérange pas du tout. Ok. Attends, c'est quoi la musique qui tourne en fond depuis tout à l'heure ? Après, si tu peux envoyer tes deux unités sur le boss, limite, ça serait même idéal. Par contre, juste un truc. Moi, ce que je veux dire, c'est ce qu'on appelle les psychoscharges dans Total War. Tu ne peux pas quitter une unité et charger une autre, ce genre de choses. Si tu te déplaces, tu ne peux pas charger alors que tu étais au corps. Oui, mais les centaures ne peuvent pas tout de suite charger la linge. Il faut que je fasse un tour de position. Les pionniers attaquent les anubis, sans façon. Les pionniers ? 111, ok. Ok, 111, attends. Stackez pas trop les trucs. De toute façon, j'ai bougé le lad. Je considère que vous êtes tous au cac, je recule un peu. Tu veux qu'on bouge l'ange main, l'ange, il fait quoi ? Je vais bouger l'ange. Je pense, justement, c'est... Je ne peux pas te regarder. Attends, quoi ? Ah oui, d'accord, non, non, non. Non, 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 non. Je déteste ces éterriers. En fait, les éterriers, ce qu'il se passe là, c'est qu'ils tankent sérieusement. Leur rang, on se sont parfaitement remis de la recharge. Ils se sont totalement alignés et ripostent de coups mortels au coup, on va dire, limite effrayés des hussards qui ne savent vraiment pas comment affronter ces créatures. Ce n'est pas les hussards qui tapaient. Pardon, c'était les pionniers, pardon, t'en pour moi. Tu veux bien bouge l'ange maintenant, limite, qu'on dégage comme ça les tokens ? Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Quoi d'autre ? Allez-y les gars, continuez. Lance flamme. Ouais, tout pile. 8. Ça marche, effectivement. Les nains sortent leur engin de mort et tuent les derniers ennemis. Je vais chercher tes lances et passe devant les fusillés. Évidemment, tu as le temps avant qu'ils se déplacent. Bon, je vais nous enlever de la map directement. C'est encore plus simple. Voilà, donc vous avez tombé une unité de lances. Les nains du bisat. Les hussards tapent sur la 76. Euh, tu avais le droit d'être là ? Je crois, c'est un bloquant ici ? Oui, ce sera un bloquant ici. Ah, attends, je vais me reculer. Évidemment, tu avais le temps de passer devant les grenadiers, si tu veux. Les grenadiers, mes fils, je perds 6. 16, 16. J'avais que 76 à la base. Ah merde, oh putain. Avec le lance flamme, j'ai le droit de me déplacer après l'avoir utilisé ? Non, non, non. Et je me disais aussi. C'est rien. Ah, bon, avec les centaures, je continue à taper avec ceux à 94. Vas-y, envoie, envoie. Enfin, en même temps, je te dis envoie, mais tu vas faire plus que 84. 4, tout à fait. Ça me paraissait assez évident. Oh, là, tu fais déjà un peu plus mal, là. Ouais, putain. Bien joué. Bien joué. Les centaures frappent de toutes leurs forces et plusieurs éterrés se dissipent dans de puissants brouillards. Alors que vous avez la liche qui inspire. À moins que c'est bon. Je crois que c'est bon pour jouer. Lange va pas attaquer. Hein ? Alors, juste une précision, mes fusillés se mettent de manière à ce que l'exité puisse passer. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est large, ok. On va dire que oui, c'est vrai que là, l'un a passé 30. Lange, il peut pas attaquer... Il a déjà bougé. J'ai déjà bougé, je peux pas. C'est juste désengagé, mais en soi, il se désengage et... Non, justement, il a bougé de quasi 30 mètres. Je l'ai dit. En plus, je veux bien que tu te désengages et que tu attaques une autre unité si tu le souhaites, mais pas avec la charge. C'est ça, le truc. Ah, j'avais pas compris ça. De là, en volant. J'avais pas compris ça. Ah ouais, je veux pas de psycho-charge, mais oui, tu peux... Si t'as une autre unité au cac, tu peux aller... Non, ce cas-là, j'engage la liche au cac. Ah non, ça va bloquer... Non, alors, ça va peut-être bloquer Vili. Attends, peut-être que c'est une connerie. Non, 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 ça le bloquera pas. Ça le bloquera pas. T'es un ange, t'es en l'air. Il y a pas de souci là-dessus. On va passer par la tête là-dessus. Donc, je vais essayer de le ranger pour pas qu'il gêne, parce qu'il est énorme avec les ailes, en fait, donc je le mets au-dessus, hein. Tu le mets, voilà, tu le mets là. Il lui marche sur la lèche. Il marche sur la lèche. Non, mais c'est... Je me suis rendu compte que c'est pas le token le plus pratique. Il est très gnolly, par contre. Non, non, mais t'inquiète, on va le gérer. Faut le mettre au-dessus des unités. On le saura à chaque fois. Très bien, donc tu fais 35 de dégâts. Bah, merde, je le fais pour toi de viner tes oeufs. Vas-y, vas-y, j'étais en train de le faire. Ah, ok. Oh, mon dieu. Oh, la saloperie. Messieurs, c'est comme si le... En fait, c'est comme si le coup porté par l'ange avait juste enlevé une partie de la nappe de brouillard mystique qui entoure la lèche et celle-ci qui lui porte un terrible coup en réponse. Attends, tu as enlevé ces pb, euh... Est-ce que ça choque quelque chose ? Je t'ai laissé faire. Ah, pardon. Ça change rien de toute façon, hein ? Non, non, après. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça. Mais oui, c'est vu le gd, effectivement, ça, non, il n'y a pas de truc. Ce serait sur une unité, oui, mais l'ange... Attends, 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 t'as... T'attattes quoi avec qui, en fait ? J'attaque la liche avec l'ange, en fait, je te rappelle. J'attaque l'ange avec l'ange, en fait. J'attaque l'ange avec l'ange. Quelle attaque ? Quelle attaque ? Tu peux attaquer au corps à corps et à distance. Ah, bah là, c'est l'attaque, là, c'est l'attaque corps à corps. Donc, en fait, ce sont, c'est pas la liche qui attaque, ce sont les champions mort-vivants de la liche qui défendent et attaquent, justement, donc, au corps à corps. Je vais mettre à jour ton bouclier, fais ta défense, mon bon Styros, s'il te plaît. C'est fait, ça fait à jour. Je lance ma défense. Ok, tu passes à 28 de shield, donc c'est pas de l'énergie qui rejouit la liche, donc la chance. Et donc, t'as le droit à ton attaque distance, N-Vino. Et, je me demande, est-ce que l'ange peut intercepter, vu qu'il y a au corps à corps, l'attaque distance ? Ça dépend sur qui tu veux attaquer, mais... Qui, moi ? Ouais, mais choisis N-Vino, tu me demandes... Ah, mais dans ce cas, je fonds, dans ce cas, bah, il tire sur les pom-poms. Je le savais, c'est pour ça que je l'ai demandé. Non, t'as fait trop tôt. Non ! T'étais à jour ? Non ! Ah oui, non, toi, oui, pardon, oui, oui, ok, d'accord, ça marche. Non ! Bon, bah, y'a plus de pom-poms, hein, vous les oubliez, ils existent plus. Fais ta déf, fais ta déf. Non, non, euh, je veux pas. Je peux... Je peux intercepter le tir, si tu veux, N-Vino. Non, non, c'est possible. Bon, bah, y'a plus de pom-poms, vous leur dites adieu, les gars. C'est limite si des bras embrumés ne sortent pas du sol pour emmener les nains à l'intérieur des sables, les étouffant, leur tranchant la gorge d'outils rouillés, avant de laisser leur corps se répandre, la liche anéantit une grande partie des fusillés nains, dont les corps gisent désormais dans les sables. Et la liche devient extrêmement puissante, vous vous en rendez compte. Ouais, ouais. Anubisat versus Centaure, c'est parti. Oh, bah, maintenant, y'aura plus de problème pour passer, hein. Je fais la réflexion de tout à l'heure, je voulais pas te contredire, mais... Je fais 48 sur les Centaures, je te mets à jour sur les Centaures, fais ta défense. Je fais ma défense. Ça arrive, ça arrive. Ok, t'en sauves 30, donc tu en perds 18. La liche se renforce à nouveau. Anubisat face à Ussar. 70 attaques déclarées. Je prends 42 pertes, je te mets à jour. Défense Ussar. Tu en sauves 31, ça fait moins 11. Je mets la liche à jour. Attaque, distance, des Anubisat du haut de la colline sur les Ussar. Il me semble que j'avais la portée, hein, si je dis pas de conneries. Oui, eh oui. Oh, ouais, j'ai bien, j'ai bien la portée. Ah bah, vous les avez laissés solo, là. Là, vous faites une erreur, en tout cas. Je veux pas dire. Oui, oui, oui. 66 défenseurs. Non, ça, ça, c'est... Je vais noter, c'est noté, défense. Ok, 30, 36, donc j'en perds 30. Messieurs, la contre-attaque des forces maléfiques est terrible pour votre armée qui perd une grande partie des fusillés nains, alors que les centaures subissent des perturbations légères, mais les Ussar prennent des coups terribles et je crois qu'ils vont faire un gène moral. Alors, les gènes moral, je suis en train de mettre à jour le moral. On va commencer par Veli sur ses... Non ! Sur ses fusillés. Non ! Allez, Veli ! Ah oui, c'est vrai, c'est nous, maintenant, qu'on va faire les... Ah ! Viens ici ! On vous demande de bosser, c'est compliqué, hein. C'est surtout qu'il fallait que j'aille chercher le... Alors, du coup, c'est quoi ? C'est... Tu perds 4 de moral. Non. Je te mets un jour. Mais il est terrifié, forcément. Ussar... Attends, Ussar, ça compte... Non, tout juste. Ah ouais, tout juste, hein. Tout juste. Au Ussar, prêt. Oh, putain. Bon, bah, faut retaper dessus, hein. Allez, les gars, c'est votre tour. Je... Voilà. Vous avez bien compris, maintenant, les mécaniques du jeu. La liche est énormément renforcée. Euh, comme la liche. Je pensais que si on la renforce suffisamment, elle est close. Ah, là, c'est plus POUM ! Bah, sacrifier d'autres fusillés ! Euh, je te laisse faire ta def. Oui. Oui, oui, je... Alors, attention, mécanique de def sur la liche, ce sera toujours 75, ma défense. Toujours 75. À partir du moment, elle est au-delà de 75. Donc là, ça va. Hop. Oui, 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 là, t'es largement au-dessus, ouais. Attends, j'ai fait... Attends, merde, pardon. J'ai pas de cliquer. Alors, pardon, j'ai fait... Alors là, euh... Je conteste ! Ouais, bah, on peut se barrer, hein. Mais, oui. 75. Euh... Non, il faut juste... Non, on gagne. Il faut juste virer ces trop-pleins de points de vie avec une très grosse attaque. Combien tu as de pionnier ? Combien tu as de pionnier ? C'est moins... C'est moins 14, on est d'accord dans ce cas. Ah, c'est ça, c'est ça. Non, mais les gars... Non, mais c'est les centaures qui vont te taper la liche, hein. C'est plus rentable que les filles... Ouais, 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 c'est carrément mieux que ce soit les centaures, hein. Oui, mais les centaures... De toute façon, non, mais vous avez pas compris, c'est... Sa défense, c'est toujours 75. Non, mais ouais, ouais, ouais. Donc, là, c'est fini. Faut se barrer. Non, elle est pas... Si, si, sa défense, c'est 75. Oui, ça, 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 on a compris, mais c'est la suite sur laquelle on dit qu'on sait qu'on a... Non, elle est capée... Non, elle est capée à 75. Capée à 75. C'est pas la même chose. D'accord. Si elle descend à moins de 75 TV, elle aura moins de 75 TV. Non, 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 là, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à lui balancer le maximum de touches. Maintenant, pour la redescendre très vite, normalement, les unités à charge peuvent le faire, mais elles sont déjà engagées, donc il n'y a que les pionniers actuellement qui pourraient peut-être... Non, les pionniers sont engagés, hein. Non, les pionniers sont engagés, donc ça peut désengager les centaures. Bon, bah, ok, bah, éco, mais les centaures n'ont pas la charge. Mais les centaures n'ont pas la charge, de toute façon, hein. C'est simple, hein, les centaures n'ont pas la charge. Par contre, ils ont deux attaques de base. Ouais, ouais, les centaures n'ont pas besoin de charge. On tape avec l'ange. Allez, vas-y, on y va, on y va, pardon, pas tant. On tape avec l'ange. On tape avec l'ange. Mais, je tape avec l'ange. Je coupe... C'est des problèmes de coups, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ok, tu fais 29 succès. Donc, là, il n'y a pas 75, donc elle est défense sur 29. J'ai lancé un élément. Ok, j'étais en train de... Voilà. Elle perd 3 BD. Quoi d'autre ? Je peux attaquer avec les centaures. Tout en disant que c'est la masse de pionniers qui s'occupent des... Comme je l'ai dit, c'est ça. S'il y a une unité... Je vous ai expliqué la règle de gluage des unités. Si jamais vous avez une unité face à une autre unité, l'autre peut se déplacer. Donc, des centaures, attaque... Je t'ai fait ton truc. Bah, ça sera pas 75, ça sera 75 le max du truc. Donc, on fait ta dev sur 75 N vidéo. Ouais. Hop, 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 hop. J'ai pris combien, là, hop ? 174 touches. Donc là, j'ai 75... Donc, attends deux secondes. J'ai 75 moins 61, donc ça fait 14. Et je dois ajouter le plus, c'est ça ? Non, non, tu perds 14 dessus. Ah, je me lajure, je me lajure. Ok. Rappelle-moi, est-ce que je peux lancer mes grenades, même sans arriver au corps à corps ? Oui. Attendez, pardon. Oui, oui, bien sûr, ouais. Bah, tu l'as fait plein de fois. Ok. Excusez-moi, la liche, vous lui avez fait perdre combien de points de vie, là ? Là, 14. Mais il a fait 174 touches et protégé que 61. Là, dans ce cas-là, je rejoins Vélix. Si c'est... Non, mais c'est 75, Sadef. Oui, il a fait Sadef et il a fait 75. Non, non, mais là, c'est pas possible, je suis le trop plein. Continuez l'action, là, vous raisonnez en méta, continuez votre action. Mais non, mais il a fait 174 touches, on est d'accord. Donc, il est censé régler le trop plein de vie. C'est de l'énergie en trop qu'il y a, en fait. Vous comprenez qu'il y a de l'énergie en trop, sa vitalité à elle, c'est 75. En gros, vous lui envoyez plein d'attaques. Tous les Centaures ne peuvent pas taper, c'est ça la limitation, en fait. Elle, elle peut prendre que 75 touches max et elle se défendra sur 75 touches. C'est les squelettes qui tankent pour elle. My God ! Sauf que sa puissance d'attaque, elle, est en fonction de ses BB max. C'est ça, mais du coup, ok, en fait, on est bien en train de la drain, mais... Ok, c'est bon, on va faire. Mais les pionniers attaquent les anubistes. En fait, elle a plusieurs... Mais mon dieu ! Mais non, mais... Bon, bah, mes grenadiers vont sortir des pop, on te reproche pas, hein. Mais oui ! Euh... 63, j'en perds moins 4. C'est pas mal. C'est parti. Euh, les Hussars vont continuer à se battre en se décalant. Donc, t'attaques aussi les mêmes ? Ouais, ils attaquent, ils attaquent. Allez, on va. Euh... Ouais, c'est le coup que tu rentrais pas 70. Non, non, j'ai pas 70. Ok, ça marche. Donc, je vous protège 58. J'ai fini. Donc, grenade sur la lèche. Vas-y, envoie. Ah, c'est... Oui, mais 75, à chaque fois, elle descend contre 75 et elle prendra... J'envoie la def, hein, c'est parti. Je sais pas si tu l'as fait, mais finalement. Non, non, j'étais en train de... J'étais en train de vérifier le montant, vas-y. Je sais pas si on l'a fait en même temps, c'est un petit peu long. On va annoncer le reste de vos actions, en tant que les détompes. Bah, alors, c'est bon, hein. 61, c'est bien apparaître. 61, donc ça fait au moins 14. 62, là-bas. Oh oui, c'est ça, c'est les lances-flammes ? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous faites, d'autres ? Je vais me déplacer, et je vais balancer. Ouais, tu peux traverser, y'a pas de souci. Et j'avais des... Je n'ai pas la portée pour la liche, je tire sur les anubisats. Je tire sur... Limite, tire pas, charge-les, juste... J'ai pas la portée pour la charge. Ok, 108 sur les anubisats, je te mets... Merde. Ah ! C'est vrai, je fais la défense anubisat. Visuellement, elle est dans quel état, la liche ? La liche, en fait, vous la voyez à peine au milieu des rangs des squelettes qui intercèdent vos hommes. Y'a que certains de vos hommes qui arrivent à arriver jusqu'à aller pour lui mettre des coups. Mais vous avez toujours l'impression qu'il y a davantage de squelettes qui sortent des brumes pour arrêter vos hommes. Ou alors, c'est qu'elle, en gros, les points de vie qu'on lui retire... Non mais je ne m'en parle pas, là. Je ne joue pas pour une solution, là. En fait, les PV qu'on lui retire sont pas notés, mais elle a bien un pool de PV de 75. J'espère que c'est ça. Je suis d'accord avec toi, j'espère que c'est ça. Pour l'instant, on tape dessus, puis on verra. Puis on mourra tous, hein. Mais la retraite n'est pas une option. Merci, mon général, avec la moitié de ton armée, palade. D'un côté, si la moitié de l'armée du dit général ne retenait pas le reste, vous serez encore plus dans la merde. Alors, je vous rappelle, voilà, c'est peut-être maintenant que vous pensez à toutes vos habiletés, toutes vos aptitudes, tout ce que vous avez. Ne partez pas avec vos points de commandement à la fin du combat. Vous avez compris qu'on vous en demande beaucoup, que le combat va être dur. Est-ce que je mets fin au tour, là ? Enfin, est-ce que je... Alors, attends, je... Petite check. Je comptais l'attendre un petit peu, mais en vrai, vas-y, je peux le faire à tous les tours. J'avais utilisé la bannière. Rappelles ce que ça fait ? Ça fait qu'on ne peut plus demander de mental... Enfin, de tests de morale, et je suppose que le moins 1 de pertes, il est stoppé, aussi. Tout à fait, je te le confirme. Est-ce que la bombarde est réparée ? Non. Il en ferait déjà tirer, je te rassure. Non, mais écoute, j'ai dit, j'explore les différentes options. J'utilise donc, Siglo va déployer sa bannière sacrée, et un champ lumineux intervient sur tout le champ de bataille. Toutes les unités sont revigorées, et ne craignent pas de perte de morale sur ce tour. Les unités, vous sentez que les morts-vivants, face à toute cette lumière sacrée, enfin les morts-vivants, les créatures éthérées de la mort, sont sensibles à cette lumière sacrée, et n'apprécient guère cette bannière. Ils apprécient guère, genre ils n'apprécient pas, ou ils n'apprécient pas... Est-ce que tu finis ton tour ou pas, et que je commence le mien ? J'aime beaucoup, j'aime pas beaucoup le fait que ça n'a pas ce que maintenant, fec. Est-ce que vous me défendez le debuff ? Moi j'ai tout fait, moi j'ai tout fait, donc... Moi aussi, donc... Moi aussi, et c'est très... c'est l'imité avec les unités. Ah c'est vrai qu'une fois qu'on t'arrête de guide, ton tour doit être passionnant, hein. Je rappelle, j'ai pas le droit, moi, à mon unité de construction, j'aurais fait, mais... Mais si, vas-y, hasard. Moi j'ai pas le droit des esprits des bois, hein. Je fais... alors vous aurez pas de paires de morale, mais je vais... Les Anubisad vont évidemment attaquer. Un Anubisad versus... Alors j'ai... si j'ai les orques au nez, au corps à corps. Non, ils sont pas au corps à corps, ils ne pouvaient pas la table. Ah, c'est les pionniers qui sont au corps à corps. Bah, ce sont les pionniers, alors. Je te touche 34. 34, défense. Véliiii... Non ! C'est fait moins 21, tu l'as mis à jour ? Ok. Fait intéressant, fait intéressant, alors que les âmes des pionniers... Enfin, des pionniers tombent au combat, vous ne sentez pas l'allége sans renforcer mystérieusement. Le scientien tient ! La présence de l'ange ou la bannière. Non, c'est la bannière, c'est la bannière. La bannière, c'est la bannière. Mais la bannière, c'est un truc magique. Moi, je pensais que c'était juste un truc symbolique. C'est une bannière sacrée. Moi aussi, je pensais que c'était symbolique ! Mais non ! Mais c'est des putains de moines qui te l'ont filé ! Oui, mais... Sacré dans le sens, c'est de la magie sacrée ! Oui, c'est ça ! Non, mais vous n'avez jamais joué pas à l'Azard ? Vas-y, Hazard, joue avant que je joue à l'Azard. Bon, deuxième ! Après, cibleau, la magie, tout ça ! Euh, sur les... Enfin, t'as compris, sur les Dada, là, sur tes hussards, fais ta défense. Oui, j'ai compris. T'as compris, hein, t'as compris ! J'ai compris, voilà ! Ah là, il a bien compris, hein ! Oh, c'est ta mère, moi, 20 ! Et voilà, sur le temps de le jour. Oui, c'est bon, c'est bon, ça, c'est pas mis deux fois le jour. Oh, le mental check ! Et... Oui, fais ton mental check, oui, effectivement ! Parce que je trouve que vous me baiser là-dessus, mais... Non, t'as vu, je l'ai fait ! Pourquoi tu as... Il a sa bannière ? Il a sa bannière ? Il y a la bannière ! Il a la bannière ! Il a la bannière ! Il a la magie ! Magie ! Magie ! Magie sacrée ! Non, non, tu peux pas ! Tu peux pas ! J'ai dit, je veux déplacer aux combattants ! Ah ! Oh, putain, il y a un mec qui réfléchit ! C'est vrai que j'ai pas tilté, je faisais les hélas ! Euh... Bah, vas-y, j'étais obligé de m'en approcher ! Fais de chier ! En plus, je vais faire un espèce de tour, là, comme ça, allez ! Allez, fais un petit tour ! Voilà ! Et elle n'attaque pas ce tour-là ! Bon, très bien ! C'est bon, je suis... N'oublie pas de... N'oublie pas de te redéplacer au tour prochain ! Ça marchera pas ! Je ne sais pas, trouver une solution ! La magie est assez limite, tu sais ! Alors, en parlant de magie, ce qui se passe, c'est que Lely fait tourner tous ses squelettes et elle-même en direction des centaures qui vont se prendre double attaque ! Ah ! Ah ! C'est pas sur les pom-poms, ça va ! Ils seront pas éliminés ! L'attaque des squelettes, déjà ! Ouais, mais elle se renforce ! Non, elle se renforce pas ! Non, il y a la bannière ! La bannière, la bannière ! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ! La magie ! Après, est-ce qu'elle a vraiment besoin de se renforcer avec deux secondes ? Alors, je crois que je peux faire un jet de défense ! Attends, 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 deux secondes ! Défense, voilà, fais ta défense, là ! Tout le monde a peur pour les centaures ! Ouch ! Ça va, ça se défend bien, ça se défend bien ! Ça fait mal, mais c'est solide, hein ! Vu le nombre de touches, ça va ! On perd 57, quand même ! Coucou ! Ouais, ça pique, hein ! Non, ça pique, mais ça aurait pu être pire ! Et là, t'attaques les corps ! Par exemple, ça pourrait défendre les centaures ! C'est la liche qui enchaîne, c'est la chine, c'est la liche qui enchaîne par une vague d'énergie noire sur les centaures ! Ok, c'est parti ! Refais ta défense sur les centaures ! Ah ! 75, c'est moins terrible ! Bah, il a le même nombre de pertes, à peu près 50 sur les deux jeux ! C'est ça ! En fait, ce qui se passe, c'est que les centaures, qui pourtant enchaînaient furieusement les coups dans la masse de squelettes, se prennent une violente contre-attaque qui a en fait trébuché une grande partie, et une énergie noire vient corrompre leurs chairs, les faisant se disperser en poussière sur le sable ! L'unité prend de très lourdes pertes au corps à corps ! Et t'as la liche qui fait un sourire à Siglo ! Grenadier ! Attaque ! Oh ! Qui c'est qui va prendre au prochain tour ? Oh non ! Y'a l'ange qui va protéger cette fois-ci ! Donc ça, c'est 80 attaques sur la liche, donc je fais là une défense à 60%. Attends, tu fais quoi, que les Grenadiers t'attaquent à coups de grenades ou... ? Je vais faire tout ! Rassure-toi ! Tout ce qu'il faut ! On a pas le luxe de décider alors, Kine ! Ça vient dans la def ? Ah pardon, excuse-moi ! En fait, j'avais la tête tournée, j'ai pas vu le... Pardon ! Je n'ai pas vu le... Hop ! Je n'ai pas vu le jet de départ tir ! Putain ! C'est dur ! Grenade ! Attends, attends, attends ! Va pas trop vite, 65 donc tu perds 10 PV, tu t'as pas mis à jour sur le premier tir ? En fait, j'étais en train de regarder combien je prenais ! Alors voilà, tu perds 10 ! Donc les Grenades 124, tu refais une défense sur 15 ! Moins 10 aussi ! Tu perds 10 ! Alors, puisque la lèche est très grande ! Est-ce que, poum poum, ça passe ? Le sniper ! Ah non, pardon ! Le tir des... C'est vrai que sur des boss, tu l'avais déjà accordé ! Mais non, là, t'es trop proche ! A la rigueur, si tu veux, est-ce que tu veux te déplacer ? Mais toi, genre, je veux bien, tu te mettes sur la petite butte ! Tu vois, genre, juste au nord de toi, ou un truc comme ça, mais... C'est ça ? Ouais, comme ça ! Alors, sachant qu'elle est sur une esplanade en hauteur ! Ouais, ouais, mais là, t'étais trop proche des unités devant toi, là, c'était pas possible ! Ok, bah, du coup, lance-flam ! Oui, mais d'abord, je voulais faire le poum-poum ! Faut optimiser le lance-flam ! Voilà, moins 27 ! Euh, l'ange ? Euh... Au revoir, au revoir ! Bonjour, au revoir ! Je vois du lance-flam, mon tout dernier ! Ça va, c'est... c'est bon ! Quand ? Ça arrive, hein ! L'ange, hein ! J'ai une petite question, quand tu prends une attaque à la place de l'ange, tu... Tu fais ta défense sur... Sur ces 28, enfin, sur les PV de bouclier qui lui restent, tu fais pas ta défense par rapport à l'unité qui prend du type... C'est le centaure qui tape, là ? Non, c'est l'ange ! C'est l'ange, ok, 33... Et attends, et l'ange, tu m'as dit, il est au-dessus des... des... des grenadiers, là ? Les grenadiers sont encore à corps, de toute façon, donc ça va ? Ouais, non, donc, techniquement, tu protèges les... les grenadiers... Tu me diras si tu veux l'intercepter ou pas, hein, sur l'attaque, si elle est sur une... Faudra le faire, en fait, c'est pas le choix... Ouais, ouais, je veux l'intercepter, hein ! Hé, la bannière, la bannière ! Active la bannière, oui ! Super ! J'ai un... j'ai... je prends un coup ! Putain... Euh... oui, j'ai bien lancé 33D, donc, ouais... Ah, c'est ça ! J'ai pris... Les centaures ! Où est-ce qu'il en reste ? Est-ce qu'il reste des centaures ? Non, mais euh... Le grenadier tape plus fort que l'ange, hein ! Ah bah... oui ! Mais l'ange, il est tout seul ! Il était spétant, qu'il était spétant ! Bah, sans lui, disons que la liche, elle aurait eu deux coups de plus sur votre gueule ! Vas-y, fais ta défense ! Ça, Laurence, ça roll ! Ça roll, ça roll ! Ouh ! Ouh ! 22 ! 22 qui ? 22... 22 coups ! Joli ! Ouh ! Et le truc, il a 300 PV ! Ouh, 22 quand même ! Ah non, bah c'est pas... Non, non, non ! T'as dit qu'il en avait 75, quoi ! Ah non, non ! Là, il a 254 PV, là, tout de suite ! Ouais ! Bah, c'est bon ! C'est fait ! Oui, je te propose un truc... Euh, les pionniers... La bannière ! Oui, déjà, non, mais déjà la bannière ! Attendez, 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 attendez ! Ducal ! Euh... Ok, donnez-moi le mode d'emploi ! Donnez-moi le mode d'emploi ! Je t'ai donné assez d'indices en vocal, franchement, c'est très sympa avec vous ! Mais c'était... Mais on était en 2022 encore, à l'époque ! Ah, mais là, tout de suite, ce soir, là, genre, j'ai pas arrêté, quoi ! En fait, quand je vous dis des trucs en vocal, c'est... C'est une vidéo qui fait les descriptions, moi, je vous dis des trucs qui sont importants pour le gameplay ! Euh... Attends, tu crois qu'on t'écoute ? Attends, tu crois qu'on t'écoute ? C'est moi qui attaque en premier pour engager les bestioles ! Ok, donc les ennemisettes du Nord ! Voilà, c'est ça ! Je fais une attaque, je fais les suffisamment gauches ! Attends, attendez, ils sont pas 62, ils sont 52 ! Ouais, ça passe ! T'as l'apporté, j'ai... C'est important, ce genre de précision ! Ouf ! Non, bref ! Putain ! Euh... Bah non, 44, pas 41 ! Hein ? J'ai fait... Attends, on est à combien ? Bah tu... T'as fait 44 réussites sur tes def, donc euh... Ils sont 44, pas 41 ! Mais bien sûr ! Bah oui, t'as raison ! Non, non... Je regarde en même temps les mouvements, c'est pour ça ! Alors euh... Tu fais quoi ? C'est les pionniers qui attaquent, c'est ça, Manon ? Ouais, 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 ouais ! Les pionniers lance un... Sur l'attaque... Il faut limiter les sources de DPS ! Au maximum ! Ok, je fais ma défense sur 58 ! Si ça veut bien... Tes cavaliers sont encore combien, Luis ? Plus beaucoup, 71 ! Putain, ça va même pas faire assez pour faire... Qu'ils sont... Ah putain... Ah si c'est bon, c'est parti ! Après ils ont la même défense que les Centaures, alors que les... Plus Anubisat, là, ils ont la défense des cuirassés, donc c'est... Et tu peux attaquer avec tes... Ok ! Ouais, j'attaque avec les DEDA ! Alors attention ! Pas de charge, hein ! Comme euh... Pas de charge, pas de charge ! Y'a pas de... On est sur les moins grand nombre ! Euh... Tu me fais 52 DEDA ! Putain, c'est pas terrible, ça ! C'est quoi ces attaques euh... Toutes mises ! Ah bah sans la charge, ils sont moins bons ! Et euh... Sans les deux tiers de l'effectif, ça va être quoi ! Ok, j'en sauve 41, il y a donc 11 morts ! Mais euh... Tu as réussi à... T'es plutôt corps à corps euh... Messieurs ! Votre propre contre-attaque inflige quand même des dégâts à la liche et à son escorte squelettique Tandis que vous tentez tant bien que mal de contenir les éthérés qui tentent, quant à eux, de rejoindre leurs maîtres monstrueux ! Et c'est à notre tour de contre-attaquer ? Ouais, tu vas ou j'y vais comme tu veux ! Vas-y, je t'en prie ! Ok ! Merci, j'en pensais ! Ogre ! Enfin... Ogre... Orc... On tape enfin sur Elrakin ! Ouais, il a trop d'unités, ça... Ouais, franchement, ça bouche la vue ! Je pense, pour la map euh... Avec effet de la def, avec 27 touches... Alors, 27 touches... Attends, je mets... Hop là ! Je fais Défense ! Trollic the Dice ! 19... J'en perds 8... Je me mets à joueur ! 8... Euh... Je suis ass ! J'en perds 8... Oui, 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 oui ! Je dis, je l'active jusqu'au bout ! Ah ! Pourquoi, pourquoi t'as deux points alors ? Non, mais j'ai dit que je l'active jusqu'au bout ! Ah, ok ! À tous les tours ! Ok, Anubisad versus... Versus... Les pionniers, il y en a 54, j'attaque ! Putain, j'ai pas pu placer une charge avec les Anubisad ! Ouais, je suis dégoûté aussi, j'aurais bien testé ! Euh... Il y en a 31 qui prennent... Non, bon, ça va ! Vraiment, le coup de l'invisibilité, reconnaissez quand même que ça, c'est vachement cheaté ! Non, non, c'est une super stat, mais je pensais qu'ils seraient aller sniper le mage avec, et pas les Anubisad, c'est dommage ! T'as fait ta def ? Ou ça, ça arrive ? Gros Wyss ? Euh, ouais... Euh... Sur les conscrits... Enfin, sur les pionniers, pardon ! Traite les conscrits, ils sont contents ! Ouais, c'est bon, ça part ! Les conscrits, là où ils sont, ils se sont fait plein de copains ! T'en perds donc 19, je te laisse mettre à jour ! Et les Anubismages, donc pris au corps à corps, qui sont obligés de se défendre avec leur attaque au corps à corps ! Sachant qu'au sein d'entre eux, vous voyez qu'il y a des géants armurés et équipés de lourdes épées ! Enfin, ça va, ils sont plus loin que ça, d'après les dégâts faits ! Heureusement, d'ailleurs ! En fait, ils sont très peu nombreux ! Bah, ils sont surtout pas spécialistes du corps à corps, avec quand même quelques protections ! Je te laisse faire ta def ! Je crois qu'ils sont pas mécontents, les Hussards, qu'ils soient pas très forts au corps à corps ! Ouais ! Ouais, normalement, ouais ! Ok ! Et puis, on est protégés d'une aura magique ! Oui, si tu te souviens, parce que tu m'as dit quand tu arrivais dans Vocal ! T'étais à Délée d'Acier, c'est sûr, on va passer une bonne soirée ! Ah ouais ! Ah ouais ! Double attaque sur les Grenadiers ! L'Ange les protège, hein ! Skyros t'avais dit oui, hein ! Oui, je protège ! Je protège les Grenadiers ! Il protège de une ou deux attaques ! Je protège les Grenadiers ! C'est un mécanique de boss qui sont un peu différent ! C'est super ! C'est super ! Pourquoi j'ai manché la défense pour toi, Skyros ? Désolé, fais-le ! J'avais fait un meilleur G, non ? Non, t'as fait un meilleur G ! T'as fait un meilleur G ! Donc il perd que 4 ! Non, non, c'est vraiment très fort ! L'Ange, il va vraiment préserver les grosses unités, là ! C'est spétanque ! Ok, donc c'est la première ! Et maintenant, la deuxième ! De toute façon, pas besoin que je lance, au final ! Bah si ! Bah ça veut dire savoir combien je peux tanker, en fait ! Ah oui, mais tu veux dire... Bah oui, effectivement, envoie sur 24, tu vas faire au moins 24 ! Oui, alors je crois que oui ! Avec 254 D, je pense que tu vas faire 24 ! Encore ! En gros, vas-y ! Il fait une deuxième défense, voilà ! C'est lancé, c'est lancé ! Ouïa ! Celle-là fait mal ! Ouais ! Ah, tu as la défense des centaures sur ton Ange ! Donc, messieurs ! Mais bon, c'est un safe, quand même, l'unité ! Par contre, vous avez le bouclier d'énergie de l'Ange qui prend de plus en plus de dégâts, et vous le voyez qu'il s'affaiblit ! Son égide est de moins en moins visible autour de lui-même et des Grenadiers ! Au prochain tour ! Au prochain tour ! Les Poumpoums se vengeront ! Sur l'Ange ! Bah non ! Sur la Liche ! Vas-y, j'ai bien 75, défend-toi ! C'était déjà en cours, merci ! C'est parti ! 11 ! Vas-y ! Qui est ce tour ? Les Grenadiers ! Les Grenadiers, vas-y ! Ça te va ou pas ? Non, genre... 75 ! Non ! Non ! Non ! Non ! La défense parfaite ! BULÉ ! Ou 8 tirs, par contre, là, c'est pas mal ! Moi, oui ! Donc ça, c'est indépendant de l'unité ! Soit, c'est l'unité que tu laisses ne pas attaquer ce tour-là, et tu jettes un jet de tueur ! Utilise tes points, t'en as pas utilisé ! Oui, c'est ça ! Tu fais carrément les deux, t'annules ton attaque et tu régénères à mort ! Non, non, non ! Non ! Qu'il attaque, qu'il attaque ! Non, non ! Faut que je tanque ! Faut que je protéger les Grenadiers à l'infini, et... Bah, tu protèges qui la liche attaque, simplement ! Bah non, je sais pas choisir qui je protège, en fait ! Ça dépend du placement de l'ange ! Utilise ton point de commandement pour augmenter... Ouais, ouais, ouais ! C'est ce que je vais faire pour l'instant, et puis... Allez, allez ! Je pense que ça va être ça ! Oui, bah j'arrive ! Non, mais tu te dépêches ! Oui, bah... Alors attends, le jeu de ralliement, il est ouf ! Déjà, faut... C'est parce que là, c'est le mauvais jet ! C'est 1, 1, 2, 6 ! Oui, c'est ça ! Et tu récupères... Bah, tu vas là, c'est le faire un investissement ! Je sais pas pourquoi, t'as un 6-6, je sais pas ce que t'as fait ! Parce que j'ai bien de morale ! Parce que j'ai fait le jeu de morale que t'as raconte ! C'est un 6, c'est un 6, ça fait un plus 6 ! Moi, ça fait 6 ! Mais, ça fait 6 ! Donc, vous, ça fait 12 ! Mais, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, il régène, il régène ! Mais, euh... Alors, euh... Hazard, il a lancé 3 jets, là ! Donc, il récupère 18 ! Je craque 3 mois ! Non, non, tu récupères 12 mois ! Ah non, il en a lancé 3 ! Mais pourquoi 3 ? T'en fais que... Tu fais 1 de ta capacité de commandement, et 1 de... Oui, oui, c'est ça ! Si, c'est 6, il a récupéré 12 ! Voilà ! Non, tu... Sa magie est puissante, également ! Donc, tu défends pas ce torsier de la Grenadier, c'est ça ? Bah... Il reste au-dessus des Grenadiers, faut voir... Jolie va taper la liche ! Il y a des chances que ce soit plutôt les pionniers ou moi, tu vois... Euh... Par contre, tu penses à mettre quand même tes points, hein ? Oui, 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 oui ! Dis, vu que t'es... euh... Véli, vu que t'es Grenadier, au prochain tour, je... Qu'est-ce que ce soit moi qui aille au contact ! Alors, tu attaques qui, là ? Les Anuis ? Pionniers, Anubis... Pourquoi tu vas le contact ? Parce que je serais meilleur que tes pionniers au corps à corps ! Ouais, ça change là ! Mes pionniers, ils font toujours 75 actuellement ! Le temps qu'ils sont là, c'est bon ! Euh... C'est des mineurs, pas les pionniers ! Les pionniers, c'est moi ! Ouais, ouais, les... mais... 30 morts ! Ouais... Dans les pionniers ? Oh non, ils avaient plus, même ! Est-ce que j'enchaîne les doubles attaques sur les pionniers ou pas après ? Les Dada ! Les Dada ! Oh, c'est honteux ! 38... Ah, ça fait mal, hein, Ruiss ! Ça fait du bien de voir les DPS de votre armée qui prennent un peu cher ! J'en perds 7 ! Moralement, ça fait du bien ! Euh... Moralement, moralement... Combien il y a de points encore de commandement, Ruiss ? Bien, zéro ! Parfois, justement, je viens de modifier ! Ok, il reste... Les gars, elle a plus de piles ! Elle a plus de piles ! Donc, sur les ennemis 7, j'imagine... Oui, bonjour ! T'es pas prévoyant, Ruiss ! J'ai pas la place ! Euh... Ouais, alors... Ouf ! Ça, c'est du jeu ! Et il reste les Centaures, c'est ça ? Ouais, qui tape ? J'arrive, j'arrive ! La Liche ? La Liche ! Non, ils vont taper... Bah, je fais déjà mon jet sur 75 ! En soi, non ? Ils sont encore... Ah non, ils sont encore combien ? Pas sûr, hein ! Pas sûr, justement ! Mais ils sont 75 ! Ils sont 75 ! Vas-y ! Ça, ça arrive ! Ça arrive ! J'ai des... Mon relevant fait des trucs bizarres ! Oh ! 74 ! Ouais, voilà ! Et bah, défense 74 ! Putain, c'est une très belle attaque que tu fais, là ! Non, c'est... Non ! C'est standard ! Ah, c'est comme... C'est comme mes fusillés ! Oh ! Moi, par contre, je fais une défense de merde ! Ça, j'aime bien, ça, quand tu dis ça ! C'est dommage ! C'est des choses qui font plaisir ! C'est un 16 ! 16 perds ! Tu passes à 210 ! Waouh ! J'espère que la Lich ait vraiment... J'espère que la Lich ait vraiment une autre vie que 210, parce que là, sinon, on finira pas, hein ! Je... Ça va... Après, on a réduit pas mal le DPS d'un peu tout le monde ! Non, mais 210, on s'en fout ! Enfin, il fait encore super mal, le truc ! Il fait super mal, et les autres, ils vont continuer à taper ! On va retourner dans le sens inverse ! J'aurais peut-être bientôt une chance de... J'aurais peut-être bientôt une source de DPS, moi, de mon côté, mais la situation, j'ai pas encore les conditions pour vous ! J'ai plus de bannières ! Enfin, là, ils vont taper, on aura la bannière, et ensuite, ça sera nos tours, et... Il y aura plus, hein ! Allez ! C'est... Je crois que les ennemis, c'est à leur tour, on a tous agi ! On a tous agi, c'est bon ! Ok, Anubisad versus... Les Harpoonas ! 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 Et les Harpoonas bondissent un peu comme les Anubites de... Ouais, ouais, ouais ! Ils font la même chose, ils font sur les Poumpoums ! Euh... Je perds combien ? Je perds... 13, 14 points ! Ah, ok ! Mais Veli, j'ai beaucoup aimé ta réaction tout de suite ! Et les... Et là, je tape sur les Pionniers avec les 49 Anubisad qui restent ! C'est au plaisir, hein ! Je fais 31 touches... 31, bah ça change pas ! Ouais ! Tu peux faire ta dette ! C'est... C'est... Tout est... Parfait ! Aïe ! On sauve 16 ! Ils tuent au moins 15 ! Et là, on a l'attaque au corps à corps sur les Dada ! Oh ! Ah, si ils pouvaient voler ces Dada et s'enfuir ! Je fais 31 touches ! Encore ! Ah, mais c'est pas la même unité ! Défendre ! T'en sauve ! 26 ! Oh ! Ouais, c'est toi qui tape comme des moules les autres ! T'en perds 5 ! T'en perds 5, ça va ! De mon côté, donc la Liche en elle-même continue d'essayer de toucher les Grenadiers tandis que les squelettes se retournent contre les Centaures pour tenter de les neutraliser ! Alors, je vais protéger les Grenadiers avec l'Ange ! Euh... Attends ! D'accord ! J'ai pas de panique ! Par contre, j'ai pas prévu que vous preniez autant de PV dessus ! Mais il y a un moment, il faut quand même que les squelettes, on soit honnête ! Ils ont pris tellement de dégâts ! J'ai pas retenu le chiffre exact, mais vous étiez à plus de 300 ! Il y a au moins 75 ! Là, tu considères que les squelettes sont trop... Oui, ils sont à bien plus que... Ok, donc je fais plus que des AJOK ! Donc je fais plus qu'une attaque ! Ouais, plus que les attaques de la Liche ! Tous les champions squelettes sont désormais... Allez, donc, bah écoute, fais la défense de l'Ange dans ce cas ! Directement, pas besoin que je lance les dés sur 27 ! Ouais, vas-y, fais ta... Fait tes 27 de def ! Skiros ! Skiros ! Ouh ! Il l'a lancé sur 24 ! Alors ça, c'est plus bon, c'est horrible ! Ouais, tant pis pour lui ! Il avait qu'à pas faire la connerie ! Bah, du coup, il est à 16 et pas à 13, voilà ! Il est à 13 ! Oh ! Mais c'est à vous ! Euh, non ! C'est votre dernier tour de bannière ! Euh, bon, bah... Il n'y a pas que... voilà ! Il n'y a pas que Siglo qui a des aptitudes ! Tout le monde a des aptitudes ! Euh, bah moi, j'ai juste le droit à courir deux fois plus vite ! Ouh ! Il n'y a pas qu'à nous donner ta vie, hein ! El Rakin, il a toujours des compétences qu'on connaît pas, je te rappelle ! Bah oui, mais c'est sur l'autre unité ! Non, mais t'as des compétences... Mais euh, t'as des compétences ! Les compétences de race ! Et le tambour de guerre qui, pour l'instant, ne sert à rien ! Ok ! Euh, surtout qu'on sait pas à quoi ça sert, donc euh... Mais euh, non, tu oublies un truc, El Rakin ! C'en étais sûr ! Euh, bah... Dis-moi tout, parce que je... Attends, ton... Il est... Il est chez qui, là, ton... Alors, je... Je crois de qui tu parles, mais actuellement, c'est pas intéressant de l'utiliser ! D'accord ! J'ai pas pris... Je sais, mais... Il faut que j'ai pris des dégâts ! Euh, non, non, mais tu le sais, tu le sais ! Euh, non, mais j'ai eu peur que... Ah oui, y'a le maître-lame ! Ok, bon ! Zog, zog ! Par contre, d'ailleurs, le maître-lame... Bah non, j'ai pas encore... Et attends, Zyclo, t'as attaqué sur qui ? Cavalier, 41 ! Et c'est le cavalier qui attaque, ok ! C'est parti ! En vrai, je pense que la régène serait plus rentable, mais bon... La régène en était encore à corps, je trouve pas ça... Euh, j'ai fait 32... J'en perds 9 ! Bon, c'est ça ! Euh, les pionniers ! D'ailleurs, on va... On va stratégiser... Voilà, bon tour à vous, les gars ! Vélie ! Vélie ! Oui ! Tu... On inverse de place maintenant, et l'ange continue de protéger les grenadiers ! Il faut que je prenne des dégâts ! Ah non ! Il faut que je prenne des dégâts ! Si je... Si je protège les grenadiers, euh... Bah, je pape, du coup ! Ah non ! Je rappelle à l'Arkine que la protection est liée à la... à l'emplacement de l'ange ! Euh... Je... Je protège pas l'unité que je veux ! Je protège l'unité sur laquelle je suis ! Oui, oui, non, t'as raison, t'as raison ! Ce que je... Ce que je veux, c'est que mes Orcs prennent des dégâts, en fait ! Mes... Mes Orcs, ils doivent prendre des dégâts ! Après, je peux me mettre à côté de toi et pas te protéger, y'a pas de problème ! Il n'y aura rien ! Ah oui ! Il m'est très riche ! Faites-moi des dégâts ! Ah si, c'est une deuxième attaque gratuite, c'est ça ? C'est deux attaques, du coup, dans le tour ! Deux... Deux attaques... En fonction des pertes que j'ai, donc c'est pour ça qu'il faut que je prenne des dégâts ! Mais j'en prends pas assez depuis tout à l'heure ! D'après toi, pourquoi je ne tire pas dessus ? Tu veux switch avec les datas ? Non, ça va faire trop... Euh... Euh... Attends ! Non, 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 t'es à l'autre bout du monde, fais pas ça ! L'autre, il va craver 26 points de commandement pour arriver au corps à corps ! Rires Bon, c'est à qui qui reste là sur le tour ? À part moi ! Boum ! Moi ! Tout le monde, tout le monde ! Il n'y a que les cyclos qu'à jouer ! Ça, c'est le poum-poum ! Ok ! Ouais, je suis en train de faire ma défense ! À 75, comme d'hab ! Je tape avec les... Je tape avec les... Toujours à 75, maintenant qu'il n'a plus de squelettes ? Toujours à 75... Il perd 8... Il passe à 202... Je tape avec les centaures, on va essayer de... Du coup... On va essayer de garder le lance-flammes pour la fin, Veli, du coup... Ouais, mais je pense que ça va changer... Non, mais on essaye ! Ah ! C'est quoi ? Ouais, oh ! Ah, 14 pertes ! Merde ! Pardon ! Je suis gourédron ! Je suis gourédron ! Euh... Next, attentionné ! S'il était pas sur le point de régénérer 8000... Ce serait pas mal ! J'attaque avec les... Les grenadiers ! Oh ! Allez ! Oh putain ! Bah... Oui, oui, non, elle est... Moins de 10... Moins quoi ? 19 ? Hop là ! Attends... T'as qu'acclenche ! Non, c'était... Je crame un point de commandement pour... Euh... C'est quoi ? Bah oui, non, mais c'est... C'est pas mal ! Enfin... Pour eux, je veux dire ! C'est bien pour eux ! Tu récupères 3 ! Bah, c'est toujours bien, quand même ! Il restait quoi, le lance-flammes, non ? Bah, il doit attaquer avec l'ange... Et après, lance-flammes... Soit j'attaque avec l'ange, soit je... Bah, tu attaques ? Vas-y, l'en... Bah, c'est un sens, si tu attaques, tu peux me protéger, vu que t'es sombré grenadier ! Non ? Ouais, ouais, ouais ! Allez, c'est ton attaque, là ! C'est le top-flammes, allez, vas-y ! Ah ! C'est super simple ! Le fight, vous savez quoi faire ? Faut juste le lance-flammes ! Oui, oui ! Mais je veux batter avec le bouclier de l'ange ! Euh... C'est... 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 Je vais me batter avec le bouclier ! Ok, c'est une... Une def à 38, la Nvino ! Ouais, ouais ! Ah, j'ai... J'ai moins 4 de QI, c'est bon, soit les tolérants ! Sinon... Merci Valis ! Moi aussi ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bah, disons que... L'ange est beaucoup trop... L'ange est beaucoup trop occupé à protéger les grenadiers ! Et 8 de lance-flammes ! Là, je viens de les enlever ! Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Je me... Je me décale un peu... Je commence à me rapprocher de la liche, et en même temps, je frappe les Uchettis ! Genre... Les Uchettis, en plus, il m'a dit, quoi ! Je les attellais du Chapti, je ne sais pas comment les attellent autrement... Les éthérés du quatrième cercle ! Oui, on va garder les Chapti, du coup ! Mais euh... J'ai plein de noms, mais c'est Patrick Friendly ! Alors là, tu vois qu'il y a une deuxième liche qui apparaît ! 600 PV ! Euh, on se barre ? Bah ouais, vas-y ! On a... Les joueurs, c'est bon... C'est bon, j'ai eu peur ! Je touche pas au PV, un par contre, les deux sont mises ! Euh... J'ai juste supprimé les joueurs ! Après, si c'est pour la vanne, ça va, c'est vraiment loin ! Non, mais c'est pas ça, c'est que les points de vie d'Ali sont changés là ! Non, 155 ! Non, 155 ! D'accord, ok ! J'avais le bouton dessus pour vérifier ! Je voulais juste entendre Véli qui faisait Gloops ! J'ai demandé si on avait une régène magique demi-campagne à la fin de la bataille ! Absolument pas, non, non ! D'accord ! T'en as d'autres des questions comme ça ? Vous avez encore 3 épisodes à survivre ! Il te restera tes rangers, euh, tes dragons, pour le prochain scénar ! Il va passer son temps à kite ! Il va découvrir les joies de jute aux unités pendant les scénarios, alors vous savez ! En fait, on a beaucoup rigolé quand on a compris que vous alliez pas mettre vos vierges d'argent en mode tanking ! Oui, bah oui, on a compris, on a compris ! C'est cette erreur ! C'est cette erreur ! Mais bien sûr ! Mais bon, c'est pas grave ! Bon, euh... C'est à nous, alors ! C'est à nous ! C'est à nous ! Ok, un Ubisoft sur Orc ! Sur, euh, oui, sur Orc ! Euh, merci ! Défends-toi ! Alors, 24 touches ! Je te fais ça tout de suite, là ! C'est à nous mettre ! Il y avait vraiment... Il y avait vraiment beaucoup d'agressivité dans le défaut de moi, c'était beau ! Non mais c'était en mode... Je vais le mettre, c'est en mode défi ! C'est un peu défi, quoi ! C'est un peu défi, quoi ! Mais alors, sache que les Orcs, ils répondent à ton défi ! Avec rage, bave aux lèvres, et la plage ! Il y en a quand même près de 15 qui tombent ! Euh... Mon 10 ! Pionnier ! Oui ! Défendez-vous ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! C'est un hasard ! T'es allé voir les trois bouches que terre, euh, au cinéma ! C'est ça ! T'es l'âme du cardinal bientôt sur la clé ! J'ai du Lavard, euh, ce week-end ! En vrai, tu déconnes Ruiz, mais j'aimerais énormément faire les lames du cardinal en JDA, mais euh... Moi aussi, j'aimerais trop ! Moins 14 ! En fait, tu déconnes Ruiz, mais j'ai vraiment des A7 pour ! Ah ouais, mais moi j'ai trop envie ça ! Des assiettes pour ? Les assiettes ! Les assiettes ! Les assiettes du cardinal ! Les assiettes du cardinal, hein ! Attends les Anubisat sur les dadas ! Tu vas devoir protéger sur 27 ! Ils sont pas mal, ils sont pas mal ! Euh, je vais prendre un jet de morale, là, par contre ! Oui ! T'es pas sûr que tu vas prendre un jet de morale ? Ils avaient vu mon honnêteté ! Et euh, tu en perds 10 ! D'ailleurs, on perdait pas tous un point de morale sur ce tour ! Si, si, mais... Bien sûr que si ! T'as qu'une pop ! Ah pardon, Elrakin, on va te le rappeler ! Moi, ça pardon, t'es en train de dire que c'est un insulte de me confondre avec lui ! Là, ça dépend ! Demande aux orcs s'ils se sentent insultés d'être comparés à des nains ! Tu peux te mettre à jour, s'il te plaît, là ? C'est fait, c'est fait ! Oh putain ! Parce que là, vous voulez bien stack les tokens ! J'arrête pas de vous dire, stackz pas les tokens ! Les gars, le combat il est facile, mais bientôt les cavaliers ils lâchent quand même, je préviens ! Alors, euh... Le combat il est ultra easy ! Il est pionnier, c'est pas bon ! C'est à moi, allez vas-y, je vais être sympa ! Je vais continuer à attaquer les grenadiers, donc l'ange ! Tu veux pas te taper ? Non mais, vas-y ! Les orcs, les orcs ils t'insultent, là ! Ils te regardent, ils te font des battle regards, tu vois ! Attends, attends, je vais lancer un D4 ! Sur 1-2, je te tape toi ! Ok ? Ah ouais, l'abord, tu vois, il y en a, ils te font des signes ! Allez, je te tape ! Allez, come on ! Pourquoi il m'irait la lancer un D4 ? Parce que j'ai jeté le D4 avant que tu dises de la connerie ! Pour l'ange, c'est tout, c'est pas grave ! Ça n'existe pas ! Allez, je tape l'orcs ! Je tape l'orcs ! Je préviens aussi que mes pionniers, normalement, ils ont Siglo lui-même dans leur rang, et du coup, ils sont censés avoir un moral un peu plus élevé ! Bah oui, mais ils l'ont perdu petit à petit ! Allez, vas-y, Rakim, défends-toi ! Non, 127 ! Et avec la bannière ? 127, elle est là ! J'en ai que 100 ! Ouais, ouais ! Ouais, mais ils sont à 15 avec... 54... Messieurs, l'unité orcs subit près de 50% de pertes en un coup, alors que leurs cris de haine et leurs insultes à propos de la maman de la liche... Ouais ! Attends, ça fait combien de pertes sur les orcs ? Beaucoup ! Beaucoup ? 754 ! Il en sauve 54 ! Donc, il en perd 47 ! Ouais ! Bon, bah, on peut se marrer, hein ! 48 ! Mais non, justement, moins d'orcs et mieux c'est pour vous, en fait ! Ouais, mais là, la liche est remontée à ce qu'elle était il y a deux tours, tu vois, donc... Bon, tout a été fait, je fais pom-pom ! Vas-y ! Pom-pom ! Défends-toi, 7-11 ! Ok, ça marche ! Les écuyers ! Ah ! Les grenades y attaquent ! Attendez, jetez pas les D2 à la fois... Ça, c'était Stimor ! Ok, Stimor, il fait 67 ! Ok, ok ! Sur la liche encore, défendant 67 ! Hop ! Mon token, il a planté ! Là ! C'est qui ? C'est Stimor qui retape ! Bien ! 54 ! Je crois que vous n'avez jamais fait autant de dégâts que le 21 là ! Alors, moins de 141, non ! Donc, tu m'envoyais sur les Animissats, vas-y, envoie ! Euh, j'ai fait... j'ai fait 30 sur Avec les Cheveaux ! Sur Avec les Cheveaux, t'as fait 30 ? Ouais ! T'es base ! Ouais ! Ils sont fatigués, c'est pas pareil ! Non, mais depuis le temps qu'ils se la racontent avec ses Cheval, ça, là ! Ouais ! Alors, on parle de ce combat-là, qui dure, qui dure et qui dure... Les Huissards qui arrivent pas à se t'en défaire ! Les Pionniers ! Le combat d'infirmes ! Oh, on tanque la moitié de leur front ! Après, les Anubisats commencent à plus avoir des masses de vie ! Trin, vas-y, fort ! J'suis la défense ! J'ai dit ça, des mages en bas ! Non, pas les mages, mais les deux autres, là, les deux trucs ! Ah putain, j'ai pas reculé ! Ouais, bien joué les Pionniers ! Ah bah, c'est les Pionniers, hein ! Les Centaures... Tapent ! La Liche, hein, toujours ! Ok, donc ce soit 75... Il casse et 12, hein ! T'en perds 12, hein ! T'en perds 12, ok ! Enfin, tu perds 12... Qu'est-ce qu'il reste ? L'ange ? L'ange qui tape ! L'ange, mais lance-là ! Mais normalement, il reste encore notre ami à chaque fois ! Les Grenadiers, tu les fais engager les... Les Uchaptis ! Vas-y, bref ! Ils vont se redéfoncer, et après, ça va bien monter la vie de... Non, non ! Fou le... Fou le... Non, mais là ! Après, moi, si tu veux, je reste sur les Uchaptis, je fais les double attaques sur eux, mais je ne m'entends pas de l'avis ! C'est comme tu veux ! Ouais, ouais, élimine les Uchaptis, parce que là, il faut protéger les Grenadiers... Les Grenadiers, là, ils se prennent les attaques du mage... Euh... Le mage, on reprend... Donc 28... Super ! ...en 80 de vie, hein ! Il reste qui, là, à jouer devant ? Ouais, j'ai joué, c'est bon ! Pardon, excusez-moi, j'ai pas cadré, de toute façon ! Donc là, on est à une Liche qui vient de prendre un ensemble de coups très violents... Je vais quand même dézoomer, parce que c'est chiant pour vous ! Sur la VOD, excusez-moi ! Ok, ça fait 6, 9, 7, 6 PV, évidemment ! 6 PV, voilà ! Donc, en fait, la Liche qui voit ses serviteurs squelettes commencer à prendre de plus en plus de coups... Vous vous approchez d'elle ! Euh... Je fais mon attaque contre les Uchaptis, contre qui je suis au contact... Donc l'attaque basique... ...suffisamment de touches... Ouais, tu fais un 31... Je crame un point de commandement pour utiliser la capacité du Maître Lame, honorer les morts... Dès que tu auras fait ta TF... Ok, bah d'ailleurs... Vas-y, c'est parti ! Alors, honorer les morts... Ah merde, il faut que je note les morts ! Tu vois ? Il faut que je note les morts et il me demande une... Ouais, attends, c'est... T'as quoi, 54 ? 137 moins 54... Ça te fait 83... Tu fais une attaque à 83... Ok... Tu l'as fait sur qui ? Euh, sur les Uchaptis... Sur les mêmes... Par contre, les Uchaptis, bon, ils ont pas de morale... J'aime pas, tu sais, les unités qui ont pas grand chose... Attends, on va faire la DEF... Mais je pense que je vais te les sucrer, ceux-là... Tant pis, je me suis retiré mon point de commandement... Ok... Vous avez tous déclaré vos actions ? Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, et la lèche va retourner à 220 de vies ! Bah... La lèche, la lèche, la lèche à voir... Euh... Ouais, moi ça m'emmerde un peu, c'est juste que les Uchaptis, pas le... Enfin, pas le moral... Donc j'envoie sur le... Les Uchaptis sur les... Sur tes... Tes orcs, voilà... Je fais 19 de défense... Alors, sachez également que si la lèche était devenue aussi puissante, c'est que L-Rakin a tiré le feu sur lui, à la base, moi je voulais taper l'ange, hein ! Ouais, ouais, bah c'est euh... Non, non, c'est devenu aussi puissante, mais parce qu'elle a shooté... 150 de fusillers... Oui, mais là, je parle du tour d'avance, et elle a regagné tous ses PV, c'est que j'ai tapé L-Rakin ! Ok, Uchaptis contre pionnier... C'est toujours la faute de L-Rakin, de toute façon... Non, c'est pas vrai ! Si, pour rien, bébou ! Donc là, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que le combat... En fait, c'est que littéralement, je suis d'accord, ça peut sembler redondant si vous regardez... Là, c'est que le combat devient stagnant, parce qu'on arrive sur des taux de perte qui sont très faibles ! Et là, ça va être sur tes... Sur tes petits cavaliers... Par exemple, il y a des taux littéralement très minimes de perte... Non, t'inquiète, les cavaliers prennent encore ! Vas-y, fais ta def ! De toute façon, c'est la course avant qu'on craque au niveau du moral ! Ok, t'en perds 8 ! C'est ça ! Les hussards tiennent de moins en moins le coup ! Les mages avancent ! Et pensez à toutes vos capacités ! Pour moi, vous faites plein d'erreurs ! Je suis désolé, hein, les gars ! Pour moi, c'est pas... Non, non, non ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Les morales ? Faut juste que je vous baisse le moral encore ! Je sais pas, hasard, à moins que tu me dises que mon tireur d'élite puisse tirer sur la lèche ! T'as des points de commandement ? Euh... Normalement, oui ! Oui, bah c'est un poste, moi je t'en prie pas de le faire, hein ! D'ailleurs... Ah, donc le tireur d'élite ne peut pas tirer que sur les capitaines ? Sur les élites, donc sur un boss, pourquoi pas, moi ! Ah, bah... Ça, c'est ton point de commandement, si t'as pas d'autre moyen de le déclarer, vas-y, hein ! Oh, bah... Et c'est pas demander des actions, les gars ! Même si c'est un peu hors-jeu ou quoi que ce soit, je vous dis oui, je vous donne, non ! C'est juste un D6, quoi ! Alors, t'as joué, alors ma liche, elle a pas joué, hein ! Non, mais on va dire que c'est sur son tour ! Bah, tu sais quoi, on va enlever un PV, comme ça, ce sera un D6 que tu l'enlèveras, vu que je pense pas qu'ils puissent louper le niche de cette taille ! Ok, de toute façon, oui, mais la liche, elle fait quoi, elle va attaquer l'ange ? Oui, de toute façon, elle aura attaqué l'ange, donc voilà ! Donc, 16 de def pour l'ange ! Ouais, on voit une défense à 16 pour l'ange ! La liche n'a plus qu'une action... En fait, c'est ça, le truc, là, faut pas croire que c'est désespéré, c'est juste que... C'est juste une course au moral ! On doit tenir pour arriver à descendre la liche ! C'est tout à fait ! Juste, voilà, jouer vite, fais ta def, Skiros, et là, vous pouvez commencer à relancer votre tour d'attaque ! Euh... Bah, écoute... C'est important ! Vas-y, vas-y ! Je fais, je fais mon attaque ! Skiros, je la fais ta def ou pas ? Ou ça tourne ? Euh... Non, ça tourne, ça tourne ! Ah bah pardon, j'ai commencé le chez-poif, d'accord ! Excusez-moi ! Alors, la def de Skiros, c'est 11, donc il perd 5 ! Euh, non, pardon ! Non, non, pardon ! Il sauvegarde 11 ! Il sauvegarde 11, il reste à 11, en fait ! Ouais, non, mais il perd des 5, en fait, j'avais raison ! Vous avez pris de raison, c'était juste de façon, je veux le dire ! Euh, Shagorak, qui attaque quoi ? Les éterrées, les éterrées de 13 ans ! Ok ! Bon, écoute, si tu fais des pertes, je les enlève ! Bah, je t'ai fait l'attaque ! Mais non, mais je suis con, je l'ai mis à... Non, c'était à 25, il fallait les mettre ! Euh... Mais à force de s'acheter dessus, je vais les faire des pop ! Dans l'esprit du jeu, elles sont pas censées être aussi tankies ! Quand il y en a plus beaucoup, vous êtes en surnombre ! Donc, faites des pop ! Est-ce que c'est abusé si je dis que les cavaliers, ils tapent ce dos dessus ? Ouais, tu veux vraiment avoir l'attaque magique ? Non ! Tu peux pas désengager... En fait, tout en restant encore à corte ! Ok ! Non, t'as plus la masse, là t'as absolument pas la masse pour faire une... Ok, ok, pas de problème, pas de problème ! Euh... Ouais, ouais, ouais... Et les pionniers, ils peuvent pas se mettre au milieu et on considère qu'ils ont la masse pour tanker les deux ? C'est un truc comme ça ? Ah... Feu, 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 feu... Non, non, tu peux pas désengager d'unité à ce tel que t'étais... Enfin, tu... Si tu veux te désengager avec les... Absolument pas, c'est pour avoir les mages désengagés tout seuls ! Ouais, non, non, du coup... Bah allez, pionniers, tape ! Ok ! Donc je te fais 33 de def là-dessus... Ok ! Il y a deux qui tombent... Bon ! Les cavaliers ! Je me défends sur 31... On enchaîne... T'as fait des centaures ? Non ! Je vais les faire juste après, justement ! On va dans la centaure du coup... Je... Messieurs, vos troupes commencent à avancer petit à petit en direction de la liche... Ces derniers défenseurs sont en train de tomber... Les éthérés commencent à retourner dans l'éther dont ils n'auraient jamais dû sortir... Faites à def... Et plus vous vous approchez de la liche, je vous préviens, plus vous vous rendez compte que c'est une créature qui ne sent pas être une mort vivante... Mais plutôt une fusion de divers corps et de divers créatures... Une abomination comme la précédente, en fait... Exactement ! T'as fait ta def, Edwina ? Pardon, excuse-moi ! Mon petit 75 flat... Soisant... 25 ? Non ? Non ? Non ? Non ! Sois l'échelon... Un... 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 Ok, D'accord ! Je t'enlève ! Je te l'enlève ! Et enfin, j'ai lu réinitialiser mon compte, et les dés n'apparaissaient pas, ils viennent de le faire. Pourtant pour moi. Donc je tape avec l'ange... Oui... Ca arrive un... Je fais 35. Attends, je le fais à Edwina aussi, je suis en train de réinitialiser, je fais la défense de la liche... Ah ! Ok... Très bien très bien très bien. Super ! Je fais un petit point de commandement pour le boucler de là. Tire le point juste après. Je profite du fait que je sais pas moi de jouer pour l'institut de suite pour faire des points. Pas mes trucs. Hum hum, 71, hop. Fait ta def. T'as plus de grenade hein, t'as plus rien là-dessus. Hum, bah j'ai plus de l'attaque et les lances flammes. Ah ok. Donc attaque là. C'est la merde un peu hein. Non. Si j'ai moyen de charger... En fait c'est surtout que ça va être long en fait. Non mais... Ça va se réduire là. Mais les orcs vont peut-être pouvoir lancer une grosse attaque. Alors ça, ça fait moins 23. Ah oui mais ta attaque elle peut être aussi grosse que tu veux, ça prend quand même qu'une def sur 75. En fait ce qu'il faut c'est qu'une vidéo fasse déjà très très du long. Voilà c'est ce que j'ai fait avec un 50-8 hein. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Donc là tu ramènes tes... Bah vous n'avez jamais été aussi près de tomber la liche. J'aime beaucoup j'ai t'établi... Oui si. Au début. Au second d'une ouais. Au début. Je t'attends El Rakin. Tu amènes tes orcs, comment c'est ça ? Tu fais attaque Harpoon. Alors euh... Euh... Oui je... Bah tu vas... Non non je vais dans le tas là hein. S'il faut que je fasse... Mais t'as tes Harpoon tu veux j'ai tes Harpoon hein. Euh... Bon bah je fais double attaque alors je fais attaque principe et puis ensuite honorer les morts. T'es quoi je vais faire deux... Tu fais une 29... On va faire euh... On va... On va... Je fais une d'une 29 et on enlèvera deux fois les... La dif. Je fais... Bon par contre je fais un honorer les morts. Et je vais vous aider important mais putain. Je vais tuer une attaque à 90 euh... On va voir ce que ça donne. Voilà j'ai un peu plus de touche. Et toi et... Vas-y Anvino. T'es déjà assez déjà en cours. Ah bah voilà ! Ça aura fait 12 morts. Non par contre je n'ai plus de points de... Euh sinon reste un pardon. Reste un point de commande. Je pourrais le refaire au prochain tour. On vous attend. Y'a plus la musique. Ouais bah je pense qu'on va... Je pense qu'on va faire ça à hasard. Tout ce moment ça risque d'être vachement long. Ouais ouais non mais moi je suis pas... C'est pour ça que le moral existe. C'est pour les combats qui s'éternisent. Là y'en a pas. Donc euh... Voilà. Donc messieurs... On va... Euh... On va dire amener la fin du combat un peu plus vite. Puisque là vous avez amené la liche à un stade où elle est trop affaiblie. Ce qui fait que là de toute façon elle ne peut plus remonter la pente quelles que soient les pertes qu'elle va vous prendre. Puisque évidemment l'ange va la tanker. Et va l'empêcher d'assurer beaucoup de dégâts. Donc ce qui se passe c'est que vous vissez des pertes très lourdes. Vos troupes vont... Vos troupes très lentement arrivent jusqu'au bord de l'esplanade. Jusqu'à ce qu'une charge... De qui ? Des grenadiers... Qui est-ce qui aura l'honneur de l'emporter ? Les grenadiers, les harpoonas ou les centaures ? C'est... Les pom-pom... C'est l'ange ! Tout ça en même temps. Effectivement on peut dire que c'est... Alors... Effectivement c'est une charge combinée. Les harpoonas qui balancent leurs harpons. Les centaures qui lui rentrent dedans. Les grenadiers qui lui brisent les jambes. Et l'ange qui arrive et finit par la décapiter. La liche s'effondre au milieu de milliers de corps autour d'elle. La brume se disperse. Et c'est à ce moment-là que la tour derrière elle tombe en poussière. Je précise que nous on vous supportait de loin avec des encouragements. Alors effectivement c'est la première fois. Ca peut sembler rusher la fin. Mais là de toute façon on avait franchi le stade. Où les mécaniques de jeu faisaient que le combat durerait éternellement. Donc autant conclure maintenant. Ouais on s'esquive 3-4 tours au moins. Juste à faire les mêmes actions. Inutile d'aller plus loin. Votre morale est pas... Vous avez pris l'ascendant au bout quand même de beaucoup beaucoup d'actions. Mais là vu comment ça évolue le combat. De toute manière les animaux ne peuvent pas renverser. La liche pourra plus renverser non plus. Il lui reste plus assez de... Elle est vraiment dépendante de la vie qu'elle prend. Et avec l'ange et des créatures. Merci Vélie d'ailleurs. Merci Vélie pour feed. Ouais. Quand j'ai vu les fusillés s'aligner devant moi. J'ai fait alléluia. Ouais mais je pensais pas que t'aurais 70 mètres de portée. Putain quoi. Oh mon dieu. 70 ? J'en avais 100. Ah ! C'est limite qu'il aurait fallu que ce soit encore... Ouais donc les grenadiers n'auraient jamais pu... N'auraient jamais pu le tirer dessus. Sans prendre au moins un coup. Ne vous inquiétez pas. En fait tu sais au début quand Rui ça m'a bien dit. Ils sont invisibles j'ai fait... Oh fais chier. Oh ils étaient à 100 mètres. Ils avaient intérêt à l'utiliser. Et puis je vois les centaures qui me disent le même coup non. Qu'est-ce qu'on fait ? On fera hors live les usines infirmières pour voir ce que ça donne. Peut-être la conclusion. Donc voilà. Cet épisode là pour ceux qui regarderont le Reaper aura été un peu redondant. Ça peut arriver. C'est normal c'est normal. Voilà donc c'est normal ça peut arriver. On a eu un combat où effectivement c'était assez satisfait. Donc ça marche pas. La conclusion RP. La conclusion RP. Vos mages confirment que la source de l'émission de noirceur est à l'heure actuelle dissipée ici. On a coupé la prise. Et je vous l'ai dit la cité en fait semble s'arrêter de sortir des sables. Et alors que vos troupes quittent la zone vous sentez déjà des bourrasques qui commencent à rensevlier certaines parties de la vie. La grande tour en elle-même commence comme je vous l'ai dit à tomber en poussière à se désagréger. D'accord ok je pensais qu'on explorerait les lieux. Visiblement c'était tout était focalisé dans cette espèce d'abomination. Ok. Je suis déçu de détruire une telle carte parce que je l'aimais beaucoup ma tour. Ouais on avait surtout la petite statue. Alors. La petite statue devant là ? Ouais. C'est bon ? C'est vrai qu'elle est chouette. Tu veux peut-être conclure le live aussi Anouino ? C'est ça. Alors j'ai à préciser qu'on voit le c'était facile sur le live. Oui. Parfait. On le voit. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Donc vu que 28 mois plus tard n'aura pas lieu avant deux, avant quelques semaines. Pour la semaine prochaine il n'y aura probablement pas de live jeu de rôle. Ou alors peut-être un petit si j'arrive en improviser un mais ça sera peut-être peu probable. Parce que là on vient de Valo, comme je disais Warhammer 40 000. Un premier scénario devrait arriver d'ici une ou deux semaines probablement. Donc il est en fin d'écriture. Le scénario est prêt. Donc je vais passer sur la réale. Je ne suis pas sûr qu'il soit joué là. Peut-être le vendredi 28 avril. Peut-être. On verra si vous êtes intéressés. Vous pouvez toujours vous signer sur le Discord. Et puis moi je vous dis bonne soirée. Merci les gars. Salut tout le monde. Des bisous. Ciao ciao. Ciao ciao. Bonne soirée.